Trouver le daron, non mais c'est sûr qu'on n'a pas fini d'explorer, mais j'ai l'impression d'être arrivé au bout du... Après peut-être qu'il y a un boss sur la plage et qu'il y a moyen de rentrer dans le... A mon avis il y a moyen de rentrer en fait. Je vais reprendre de la Dex, tu vois. A mon avis il y a moyen de rentrer dans le château. Merci j'ai Leap Strauss pour les 23 mois de Prime. C'est vrai que ça sent un peu le petit boss quoi. Ça sent le boss un peu genre fin de caverne, tu vois, pas fin de donjon. J'oublie vite donc pas grave le spoil. Je pense qu'il y a plein de gens qui aussi ne font pas le jeu mais... En fait Dark Souls, enfin les Dark Souls-like et Dark Souls et autres jeux From Software. C'est des jeux, il y a plein de gens qui ne veulent pas y jouer mais ils aiment bien regarder. Parce que c'est un gros potentiel de what the fuck. Et il y a une petite ambiance un peu stressante, on ne sait jamais quand le mec va mourir. Enfin quand le streamer, la streameuse va mourir. Du coup il y a un petit côté plus intéressant à regarder qu'à jouer pour certains. J'en suis, c'est exactement ça. De ouf c'est ça, ouais voilà. Il y en a qui n'ont pas envie en fait. Qui n'ont pas envie de subir quoi. Moi j'ai déjà un peu subi là, vous voyez. Bah écoutez on va retourner au début du château et voir s'il n'y a pas moyen de rentrer dedans parce que... C'est un peu bizarre là. Plus 1 là. T'as ni le PC ni la PS5 pour y jouer. Ouais il peut y avoir ça aussi. Au-delà de la grotte des remparts, arrière du château. Ouais mais ça c'est justement après être tombé d'un truc il me semble. Non faut retourner là, on peut retourner à l'ascenseur. Ça te stresse trop ces jeux du coup tu mat pépouze. Ah bah c'est sûr que c'est stressant par contre. Surtout quand tu connais pas parce que... En vrai, par exemple Dark Souls une fois que tu connais les pranks. Bon bah voilà, tu sais ce qu'il se passe quoi. Qu'est-ce qu'il y a mon nounou ? Valor Mushing. Tu voulais revenir me voir. Pourquoi ? Pourquoi tu voulais revenir voir ton père ? Ton vieux père. Ton vieux père qui se fait emmancher sur le jeu. Ça n'a jamais passé le premier niveau de Bloodborne. Perso alors je regarde... Bloodborne c'est tout un autre délire. Moi je me rappelle que quand j'avais fait une soirée découverte sur Bloodborne. Le gameplay est encore très différent. Il est très axé sur la parade. Le loot de soins. C'était très bizarre le design de Bloodborne. Ça a l'air vraiment exceptionnel mais... Je me suis jamais plongé plus que le gros premier stage parce que c'était en 30 fps quoi. Ainsi Galam pour les 5 mois. Toujours un plaisir. En stream ou sur Youtube. Des bisous. Pareil avec MTGA. J'aime bien jouer aux cartes. Mais sur ordi je préfère regarder d'autres personnes meilleurs joués. Ouais ouais. En vrai moi c'est un peu le cas avec les jeux genre TFT ou... C'est l'icône donjon en fait à gauche. Les jeux comme TFT ou... Désolé je gratte le cul de mon chien. Ou Warstone Battleground. En fait je préfère totalement regarder qui jouait finalement. Parce que quand je dis joue ça me demande trop de réflexion. Je tryhard trop. Tout ça pour des résultats qui sont pas convaincants. Attends Jean-Michel. Attends attends attends. Je les ai pas fight au Shigatana. Mais le dégainage il met tout le monde d'accord. Vraiment. J'ai pas trouvé un mob qui est pas mis d'accord par ça. Vous avez vu la lame double ? Vous avez vu l'effet de la lame double ? Genre mon dernier coup de katana. Combo et la mi de dégâts. Le dernier coup du combo. Il a fait si mal. Non c'est le saignement. Ah oui comme tout à l'heure j'ai réussi à le faire sur ma glitch. Ah ça devait être le bleed vous avez raison. En tout cas on a fait très très mal. Et ça fait plaisir de voir ça. En fait tu fais tout le jeu à l'Hushigatana quoi. Bah écoutez je pense qu'on avait fini le donjon en fait. Parce que ça. Je sais pas où ça mène. Mais je pense qu'en fait on a fait le donjon. Et que c'était juste un petit donjon. Pas un gros machin quoi. J'ai juste pas trouvé le daron quoi. J'arrive à comprendre comment libérer le daron qui est sur la plage. Normalement il y a un PNJ qu'on doit trouver pour une quête ici. Fais voir un peu là. Il était là dedans le daron ? Non. Mais ça devait pas être lui en vrai. Ah oui je devais tester les âmes de la sorcière c'est vrai. Comment on fait ça ? C'est vrai qu'elle nous a donné ça et puis j'ai amélioré mon arme et on est parti taper le boss alors que je voulais tester le... C'est bien. Comment on fait ? Ça. Cendre de loup solitaire. Invoque trois esprits de loup solitaire. Du coup il y a peut-être moyen que je les mette quelque part ici. Genre réminiscence de grâce ça en fait un fou. Tout le monde est d'accord là c'est bien. Les loups. Alors vas-y les loups. Faut faire Y et j'aurai O. J'ai besoin d'équiper le truc qu'on m'a donné. Qu'est-ce qu'elle m'a filé ? C'est peut-être un taillissement qu'elle m'a filé en fait. Pas du tout. Inventaire. Elle m'a donné un truc pour pouvoir utiliser ça normalement. Je vais utiliser mes âmes. Merci Jean-Sanquin pour les quatre mois de Prime. Et merci Gitu pour cinq subs offerts. Merci normalement pour cinq subs offerts. Des gros bisous. Merci normalement. Donc cendre de loup solitaire. Invoque trois esprits de loup. Des restes de cendres, esprits de loups qui furent bannis de leur meute. Ils submergent leurs ennemis avec une agilité machin. Peut-être que simplement je ne peux pas le faire en donjon. Il y a la pierre de forge 1 et la pierre de forge 2 en fait. La cloche qui permet d'invoquer divers esprits à partir de 100. Vous ne pouvez invoquer qu'un type d'esprit à la fois. Les esprits ne sont pas disponibles en multijoueur. Uniquement possible d'invoquer des esprits à proximité d'un monument de renaissance. Si l'invocation est possible, une icône de monument s'affiche à gauche de l'écran. Vous continuez d'attaquer tant que vous maintenez la compétence enfoncée ? What the fuck ? Je n'avais pas de loot un casque de Kaiden ou un pantalon de Kaiden. Ça pèse le même poids mais ça a plus de résistance physique. Merci au revoir, je suis 0 pour le Prime. 20 mois. T'as l'impression que le jeu est accessible mais le fait de voir Sard jouer au même jeu me donnait envie de ne jamais lancer sur ton stream. Ça a l'air d'être bien plus plaisant à jouer. C'est à mon avis. Si un streamer ne te plaît pas, juste ne le regarde pas en vrai. Moi c'est ce que je fais en tout cas. Honnêtement, la meilleure des choses reste de ne pas regarder les gens qui ne te plaisent pas. Moi je fais ça et ça fonctionne très bien. Bah du coup, on va faire quoi là ? On va se barrer d'ici ? Je n'ai pas la map. On pourrait retourner dans la forêt. Rempart du château de vent hurlant. Surtout que là, Elden Ring, pour le coup, vous allez voir, tout le monde y jouer. Tout le monde et sa mère. Tout le monde et sa mère va y jouer. Rempart du château. Je vais retourner ici et je vais voir si je ne peux pas... Non, ce n'était pas là du tout. C'était là, c'était dans la forêt au-delà de la clairière au cratère. Je vais essayer de voir si je ne peux pas rechoper le mec qui était sur un ours à moitié. Donc là, il y a un monument à gauche. Donc c'est bon, je peux invoquer des Le. La première erreur, j'ai utilisé une potion que je ne voulais pas. Je voulais juste me mettre en stealth. De mémoire, Jean-Michel sur son loup, il était par là. Non, il était en dessous. J'ai que des flèches de feu, il faut que je me rachète des flèches, c'est terrible. Il était au feu là-bas. Il était dans la forêt là-bas. Là-bas, tout est neuf, tout est sauvage. Donc en effet, là, je ne peux plus l'utiliser, l'invocation de loup. Vous voyez, il n'y a plus le monument à gauche. Fier ton boulot, Luxard, c'est trop bien le jeu, mais dans l'open world, on a des lags. Tiens, le voilà le mec. Dans l'open world, sur PC, il y a des sévères lags et c'est très chiant. Attends, je suis en train de me dire, le cavalier où on s'est fait chier pendant 1000 ans, ça se trouve c'était 10 fois plus simple au cheval en fait. Il vient de percuter. On ne voulait pas de backseat. Mais il a tellement de patterns au corps à corps que c'est fou en fait. Tous ces patterns-là ne servent à rien quand tu te bats à cheval contre lui. Lui, je peux tourner pendant 20 ans et lui mettre juste un coup d'épée par un coup d'épée. Il ne va pas kiffer sa vie. Oh, la monture a pris cher. Mais sa monture, c'est un mange-mort. Oh, le bolossage en règle qu'on lui met par contre. Il a eu la bonne chance pour me choper là. Ouais, bah maintenant, les combats à cheval. Cendre de guerre, rempart inébranlable. Un fléau de cavalier qui est crépusculaire. Full dex, tiens, c'est intéressant ça. Dex 24 pour pouvoir le mettre. À cheval, ça. À cheval, on va se faire plaisir. Go rush la dex. C'est parti. Merci beaucoup Kenzai pour les 9 mois de Prime. Et merci pour votre train du scam. Go rush les 24 de dex. Merci Tinuviel pour le Prime. Bienvenue. Sachant que la dex, on ne peut pas arnaquer à demain. Les puristes vont bann les cheval, c'est sûr et certain. Les chouales. Les chouales. Ils vont être 100% bann de la communauté des puristes. Je ne peux toujours pas craft grand chose en rien. Il faudrait que j'achète les recettes à Kuman. Le Père Noël, il faudrait que je lui achète des recettes. Et à moitié des trucs de mon inventaire, je ne sais pas à quoi ça sert. Comme dans tous les souls en fait. Il y a une route là. No invocations. No cheval. No armes. Voilà ce qui sera autorisé par la commu des puristes. Merci Owls, Beber pour les 3 mois de Prime et Lamastico pour les 30 mois. Il est bien que le jeu des bisous. Il est bien que mes lags. Le jeu est bien mais là tu vois, ça labe quoi. Merci Zellrak pour le Prime. Des bisous. Bienvenue. Le Lys de Trina. Trina c'est un PNJ que je connais. Matériaux servant à fabriquer des objets. Non c'est juste que c'était nouveau en fait. Trois heures avant de passer sur PS5. Je n'ai pas trop envie de tout recommencer. Si je pouvais transférer ma save, je le ferais mais je ne peux pas. On n'est jamais venu là. Sur PS5, il n'y a pas de stuttering. Le jeu tourne entre 45 et 60, donc tu n'as pas du 60 FPS tout le long du jeu. Apparemment il y a quelques endroits où ça baisse un peu. Mais pas avec ces effets de lag qu'on a sur PC, qui apparemment sont dus à des X12 mais... Je ne sais pas, ce n'est pas clair encore. Aïe, 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 ici là. Il y a une notion de poids sur ce qui est équipé sur ton personnage mais pas ton inventaire. Enfin je ne crois pas en tout cas. Mais ce que porte ton personnage, il y a une notion de poids et plus tu as des armures lourdes, évidemment, plus c'est la merde. Oh la forêt, elle est full 30 FPS. J'ai envie de péter un plomb, en vrai. C'est des fleurs ou c'est des demi-dieux, là ? Ok. Je ne sais pas où je suis en train d'aller, là, mais j'y vais. Je vais en plein dedans. Oh, il a l'air d'avoir un point d'intérêt, là-haut, là. Tout en honte de la colline. Salut, me v'là, les potes. On peut tuer les... Ok. Le mausolée est en chasse. Il abrite en son sein le demi-dieu sans âme. L'église des pèlerins. Ah, mais l'église des pèlerins, il y avait un truc par là. L'arme de vie. Le gameplay est encore rigide comme un dark suit classique ou c'est plus maniable ? C'est la même base, mais ils ont ajouté pas mal de choses. Pour te simplifier, enfin pour te donner plus d'opportunités de taper les ennemis, quoi. Plus de façons différentes de le faire, tout du moins. Non, infantaire, qu'est-ce que je viens d'avoir, là ? J'ai déjà oublié, ça. Améliore la puissance de la fiole sacrée. Ah, mais c'est ça, là. C'était ça l'astuce que j'avais, non ? Là, je suis en train de me planter. Relais en ruine. Quelqu'un rôde dans l'un des relais en ruine qui bordent les routes de Nécrolimbe. Une fiole de salut miraculeux demeure en la troisième église de Marika au noir des bois brumeux. Au noir, au nord. Traversez le pont qu'emprunte la chaussée, suivez les traces d'animaux vers le nord. C'est ça qu'on vient de faire, non ? On est dans une église au nord des bois brumeux. J'ai pas trouvé la map ici, en fait. On est dans la Nécrolimbe, ici. Non, la Nécrolimbe, c'est ça. L'église des pelles. Est-ce qu'il y avait un pont ? On rappelle pas, en vrai. Il y avait un pont. On a suivi des traces d'animaux. La quantité de points de vie PC restaurés par vos fioles a augmenté. Ouais, bah de toute façon, c'est ça, hein. Comme par hasard, on est dans une église. Il y a des bois juste en dessous. Et comme par hasard, on trouve le consommable qu'on nous avait dit de venir chercher. Donc, ils revive les squelettes. Ah, putain. Ils nous ont refait le coup, quoi. Ils ont refait le coup, des squelettes. Au moins, maintenant, c'est plus infini, quoi. Ils revive une fois et ensuite, on les finish, quoi. Avant, il fallait des dégâts sacrés, genre sur Dark Souls 1. Sinon, ils se reviveaient à l'infini. Je crois que même, dans Dark Souls 3, il y avait encore ça. Rune d'orée. Un bouclier en fer d'orée. Deux champignacs. Bon, je pense qu'il y a un moment où il va falloir y aller, hein. Il va falloir aller dans le château, hein. Merci, Plasmar pour les 59 mois de prime, hein. Ça, en vrai, c'est pas trop mal, aussi, du coup, que le jeu nous indique plus facilement les emplacements qui permettent d'améliorer notre fiole, hein. Parce qu'en vrai, dans les Dark Souls, souvent, ça finissait en bouche à oreille, quoi. Ou en guide. Il y avait des améliorations de la fiole d'estus qui étaient quand même facilement loupables. Merci, Plasmar, pour les 59 mois de prime. Des bisous. Donc, j'ai toujours pas trouvé de moyen d'avoir la map, ici, quoi. Faudrait peut-être que j'aille un peu par là pour trouver toute la map de la zone, mais... J'ai pas trouvé de fragment de carte, en fait, quoi. Je suis un peu déçu d'avoir foutu le crâne en l'air, hein. Clairement. La déception est grande. Merci, Tiny Griff, pour les 3 mois de solde. Des bisous. Attends, le truc là-bas, là. Tu peux te dire, ma longue ju ? Ma longue jumelle. Ma longue vue. Attends, la jumelle, c'est vraiment que ça, l'effet de zoom ? Tu te fous de ma gueule ? C'est juste pour regarder autour de soi, en fait. Enfin, c'est pas une jumelle, hein. La de mer. Mais ça, on a vu sur un écran de chargement que ça bougeait, je crois. Je suis trop curieux, il faut que j'aille voir ça. La longue vue, pas longue, quoi. C'est la petite vue, en fait. Bon, bah, si on doit farmer les bestioles, on se rappellera qu'ici, il y a du troupeau, hein. Je vais me débatter, je vais me débatter. J'ai buté 76 chèvres. Et on est fiers, en plus. J'évoque. J'évoque. Ah, je l'avais call, hein. What's happening here ? Il y a du monde, un peu. Il y a bien les ennemis qui apparaissent, qui disparaissent. Je suis là, je suis plus là, je suis là. On me voit, on me voit plus, on me voit. Je sais pas si ça sert à quelque chose, de buter ça. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai rigolé, je rigolais. Adieu. Oh, le stun que j'ai pris. Et du coup, à quel point tu peux réinvoquer ton cheval direct ? Ah oui. Ah oui, on s'en bat les couilles, en fait, de tomber à cheval. La punition de tomber à cheval, c'est que t'es... ...t'es stun pendant, genre, 5 secondes, mais en vrai, tu peux repartir direct, quoi. Tu peux repartir de plus belle. Bouclier en cuivre, carreau. Merci Kial pour les deux mois. Et hop, on claque le prime pour le Chechaïou. Devoir de la journée accomplie, je repars en false lane désormais. Des bisous. Pourquoi y'a Malphite dans le fond, là ? Malade. Quoi de bête, c'est-à-dire qu'il va m'arriver dessus, le bazar, pendant que je suis en train de me battre contre les esprits, là. Épée droite, seigneur HAL. Est-ce qu'on l'avait loot, celle-là ? Non. On a assez de force et assez de dex, mais bon, on a mieux, je pense. Si je tape dedans, il dit quelque chose ou non ? J'en ai pété mon épée ou c'est moi ? J'aimerais taper dans la cloche, mais j'y arrive pas. Ça va appeler un truc, ça, par contre. C'est bouy. On le voyait pas de là-bas ? Ah bah non, c'est une autre tour, en fait. Ah bah si, ça fait très Shadow of the Colossus, pour le coup, sauf qu'on se bat pas contre, apparemment. Si, si, oui, si ça vous fait penser à Shadow of the Colossus, plus clairement. Oh, du calme. Je vis bien. Mais il y a du monde, ici. Mais il y a du monde, ici. Oh bah nice, bah vas-y, régale-moi, en fait. C'est sûr que ça, si tu vas faire un peu tout ça avant d'aller faire ma gritte, ça se passe un peu mieux, ma gritte, en vrai. Ah non, mais tout le monde va repop. Quelle bêtise que je viens de faire, là. Quelle grande bêtise. La bêtise. Mais alors, du coup, il y en avait... Ça, c'est la quatrième église. Là, c'est la troisième église. Enfin, église des pèlerins. Il disait une des trois églises de je sais pas quoi, là. C'est bizarre, il était censé avoir que trois églises dans la région où il y avait une larme de vie. Mais après, peut-être qu'il y a des larmes de vie dans toutes les églises. Grotte du Bosquet. Église d'Ellet. Quatrième église de Marika. Église des pèlerins. Peut-être que la zone, là, c'est Marika. C'est bizarre. C'est une royale state. « Did you try play it with keyboard and math and it's okay or not? » I did not try. I'm playing with a controller. But I know that Dark Souls was playable with mouse keyboard, so I think this one is also. But beware of the PC version because it has a lot of stutter right now and the D1 patch does not solve it. Les ruines du trépas des sorcières. Ok, il y a vraiment des zones partout, quoi. Des petits points d'intérêt partout. Ah, attendez, je peux invoquer. Oh, let's go. Salut, les potes. Allez, vas-y. Là, venez avec moi. Servez à quelque chose, là. La Rosco Army. What the fuck is this? J'aurais 100% fait plus mal en étant au sol. C'est un marais. Je suis full poison quand je vais dans le sol. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai tué tout le monde, apparemment. Il tente s'engager dans la pente glissante qui est le donjon qui a un de saut. Ah bah. Il y a quelqu'un, là. Éclat pernicieux. Croyez-moi, vous n'en tirerez rien. Et pourtant, vous persistez, bande de dégénérés. J'ai autant envie de la buter que de la laisser en vie si jamais quelqu'un me file une quête, quoi. Je vais mettre un personnage. Un onglet personnage, ici. Comme ça, on sait qu'il y a un PNJ dans les grottes, là. C'est ton jamais. Est-ce que le jeu est si bien que ça ? Bah, si on enlève le fait que ça fout le RAM sur PC, oui. Le gameplay et le design a l'air assez fous, mais... L'opti PC laisse vraiment à désirer, quoi. Pour ce Day 1, en tout cas. J'ai toujours pas trouvé la map, hein. Est-ce que lui, il ressemble pas un peu au mec dans le château qui me donne un conseil, là ? Le château qu'on n'a pas fait, bien sûr. Pas celui qu'on vient de faire. Là-bas, il y a beaucoup d'ennemis, en vrai. Ça fait un peu peur. On est arrivé sur la plage de Death Stranding, là. Pourquoi la version PC plutôt que PS5 ? On m'a fourni une clé PC et j'ai oublié de demander, quoi. On m'a dit, demain, on t'envoie une clé. Et j'ai pas osé dire, ah, si possible, sur tel support. Parce que je suis con. Mais j'aurais dû... La lanterne à attachée à votre ceinture pour illuminer les environs. Cendres de guerre, permet de dupliquer des cendres de guerre. Épée à deux mains. Mausolée ambulant, note contenant des informations. Vas-y, donne les infos sur le mausolée, là. En cas de mort, cet objet est perdu à la place de vos runes. Rigolo, ça. Matériaux, savons à fabriquer les objets. Je vais prendre la lanterne, je pense. A attachée à votre ceinture. C'est dans quelle catégorie, du coup ? Petite effigie dorée, des runes. Lanterne à attachée à votre ceinture pour illuminer les environs. Donc, à la place des éclats de lumière stellaire, par exemple. Je me mets la lanterne. Il se passe quoi quand je l'utilise ? Ah bah nice. Ah bah bien, ça. Je sais pas si ça a une durée de vie, mais... Cool. Bon, t'aurais pu savoir que ce serait mieux sur PS5. Bah, parce que... En fait, de base, j'ai tendance maintenant que les jeux tournent en 60 sur console à privilégier les gros jeux sur console parce que comme j'ai qu'un seul PC, là, le PC doit gérer l'encodage plus le jeu. Bon, j'ai regardé. Le PC gère bien l'encodage plus le jeu puisque mes composants partent pas en couille à 100% ou quoi. mais bon, bah là, c'est la version PC qui galère, quoi. Attendez, quoi ? Une fiole de salut miraculeux demeure en la 3ème église de Marica au nord des bois brumeux, traverse le pont. Donc ouais, ça, normalement, je l'ai eu, mais ça l'enlève pas spécialement de mon truc. Pour interrompre la déambulation du mausolée, il faut d'abord nettoyer ses pieds. Nettoyer ses pieds. On va te nettoyer des pieds, moi, tu vois. Nettoyer les pieds. Parce qu'il y a des... I got it. J'ai la ref. P'tit détartrage à l'épée, là. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Je l'ai pris dans le cul, celle-là, tu vois. Il commence à pas être d'accord. Tu vas nettoyer, oui ? J'avais pas compris ce qu'il faisait. Ah mais du coup, il est nettoyé, par contre. Mais mes âmes. Après, ça va, il y en a pas beaucoup, mais... Apparemment, je l'ai assez nettoyé, parce qu'il s'est couché, en fait. Mes âmes. Mes âmes. Ah. Gentil jeu. Gentil jeu. Je n'ai pas peur. Menu duplication du souvenir. Utilisez le menu duplication du souvenir pour copier des souvenirs précédemment obtenus, incluant les souvenirs dont vous avez déjà extrait les pouvoirs. Vous ne pouvez effectuer qu'une seule duplication par mausolée. Je n'aime pas ce que c'est qu'un souvenir, en fait. Je n'aime pas ce que c'est qu'un souvenir. On n'a pas de souvenirs encore. C'est un pixel mort, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez le point blanc là-bas, ou il n'y a que moi qui le vois ? Le point blanc sur le caillou, il n'y a que moi qui le vois ? J'ai l'impression d'avoir un pixel mort sur mon écran. Vue. On n'a toujours pas trouvé la map de la zone. No map. La zone sans map. Elle est là. Le mec a 50 sur 10 aux yeux. Mais non, j'ai vu un pixel mort. Ça m'a trigger en mode... Putain, mon écran est en train de crever ou comment ça se passe ? Voilà. Là, le jeu, je lui mettrais tout. Je lui donnerais tous les points forts du jeu s'il avait une opti PC. Ça a l'air juste fou. Et pour l'instant, on n'a pas quitté le plateau du prélude, je pense. Je pense qu'on est toujours dans la zone tuto, en fait. Et c'est juste, ça se savoure trop bien l'exploration sur le jeu. Pardon. Qu'est-ce que je prends encore ? Oh, je reçois des flèches de feu, là. C'est toi, Jean Michmuch, là, qui... Non, je ne pense pas que ce soit ça. Ah bah si. Ah bah bien. Bah de mieux en mieux. Moi, j'aime bien le sentiment de puissance qu'on a dans le jeu. Je trouve qu'il est plus clair que dans les Souls. Bon, évidemment, quand on est en témoin contre Magritte, on a vite déchanté niveau sentiment de puissance. Oh, je veux y aller là. Oh, il vient de me sentir. sanctifié, là, qu'est-ce que je veux faire. Tu vas descendre de ton destrier, déjà. Descends de là, mon pote. Merci. Mais je l'ai tué avant le cheval, en fait. Ah bah non. Ouf. Et il inspire tout le monde, en fait. Il a inspiré tout le monde, là. On peut boire une potion en avançant. C'est incroyable. Armure de chevalier de Godric. Non, mais attends. Là, je prends des flèches sur la gueule, en fait. Ça va, il est bien, le cheval. Il est bien, le cheval. Il est bien, bien, bien. On a trop de loot. Too much loot. Bien, 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 le cheval. Bien, bien, bien. J'aurais pu invoquer des lois, ici, aussi. Ça sent la map, par là. Je sais pas pourquoi, là. Je sens qu'on va trouver la map. Il est pas Skyrim tiers, hein. Il pourrait être mieux, encore. Mais qu'est-ce que je branle ? Je pensais avoir pris l'échelle. C'est une chèvre magique. Bref, il va falloir se mettre d'accord sur l'animal, hein. Parce que cheval, vous êtes pas d'accord ? Le mec est jamais descendu de son arbalète, hein, vraiment. Oh non. Non, 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 non. Jamais de la vie, mec. Oh, putain. Oh, la vie de moi. Ça va encore m'envoyer au pire endroit du monde. Le piège téléporteur se referme sur vous. Dommage. La Warp Zone. Nous voilà la Capitale Royale. Ça y est, il y a des dragons. On est au pied de l'arbre. On est vraiment à la fin du jeu, en fait. Ah, bah ouais, la carte est grande, un peu. Aïe, aïe, aïe. Moi, tout à l'heure, ça, je pensais que j'étais sur le bord en haut à droite de la map, en fait. Tout à l'heure, quand on a TP là, moi, je pensais qu'on était en haut à droite. Ah non. Apparemment, non, en fait. Le piège téléporteur qui vient te dire, bon, bah, en fait, le jeu, le jeu, t'as rien fait, tu vois. Ouais, mais attends, déjà, si ça laguait là-bas, ici, ça va plus que laguait, en fait. La taille du bazar. La taille du drake. Téma, la taille du drake. Un dragon de taille moyenne. On a vu sur le jeu après quelques heures. Ah, pour l'instant, c'est le meilleur from software. Il manque juste une optimisation sur PC, quoi. Mais pour l'instant, je pense que vraiment... Après, Sekiro est un jeu qui est très à part, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais en termes de jeu RPG à la Souls, je pense que c'est leur meilleur. Vraiment, c'est juste fou, tout ce qu'on voit depuis le début. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ok, bon, le prank était pas horrible, ici. C'était pas le pire prank, en vrai. Donc, ce sera pas assez, ça. Je pensais que c'est un boss et je suis dans la merde. Bien sûr. J'ai pris la phase, en plus. Il m'a pas du tout pas fait peur. Ça va, il a quelques HP. Ce qui est bien, c'est qu'il fait pas laguer le jeu, en plus. Il n'est jamais trop tard pour se barrer. Du coup, les téléporteurs, ça va être incroyable pour les gens qui veulent speedrun. Ah non. Ah non. Ah non. Ouais, mais en fait, je suis bloqué. Même si je le tue, il n'y a rien. Je peux aller nulle part. Mais reviens par là. Viens. Pense à tap devant. Vous n'allez pas à la cogne. Je pense que je vais abandonner l'idée. Non, mais je ne vais pas ruiner mes flèches contre ça. Vous êtes des oufs ou quoi ? J'ai 15 flèches de feu. Je ne vais pas aller les ruminer contre lui. Non, mais... En vrai, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé non plus d'aller prendre des tartes par lui. Par contre, je voulais voir c'était quoi le rond, là. Utilisation impossible actuellement. Non, c'est le jeu nous tease, en fait. Il nous dit, regarde, plus tard, tu seras là. Ok. Il y a quoi là-bas, par contre ? Non, mais mimique. 100% mimique, là. Taillissement de l'arme bénie. Laisse-moi prendre ça. Ne t'énerve pas, Jean-Mich. Taillissement de l'arme bénie. Va distasse. Tu ne peux pas venir là. T'as l'air con, hein, mon pote. Taillissement de l'arme bénie. Is that a joke ? Si c'est une plague, elle n'est vraiment pas drôle. Mais... Mais casse-toi ! Mais la vie de moi, barre-toi. Alors, taillissement de l'arme bénie. Où est-ce que j'ai ça dans mon inventaire, moi ? Il a l'air de vouloir partir, mais vouloir revenir, ce n'est pas clair. Il n'arrive pas à se décider. Ça peut être un objet de quête, non ? Taillissement... Ah, taillissement de l'arme... Restitue progressivement des points de vie. Ouais, c'est... Ouais, oui, non, c'est bien, en fait, mais... C'est vrai que pour les donjons, ça nous mettra bien, en fait. Les taillissements de la lame double, je n'ai jamais vu à quel point il était utile ou pas, en fait. Peut-être que je peux enlever les PV max. C'est combien de PV max ? On passe... Ouais, c'est plus d'une quarantaine de points de vie, enfin, quasi une quarantaine de points de vie. Allez, vas-y. On va jouer la récup PV, mais on ne va pas jouer le nombre de PV max. Par contre, du coup, on s'en va. C'est-à-dire que mauvaise ambiance ici. Je vois qu'apparemment, c'est la mauvaise ambiance, je me casse. Le faire tomber dans le trou, je ne pense pas que ce soit possible. Littéralement, tout à l'heure, on s'est battu contre un boss ultra vénère sur un pont, et il ne pouvait pas tomber. Les gens trouveront peut-être des strats, mais pour l'instant, ce n'est pas clair. Moi, je vais aller là-haut, là-dessus. Je ne suis pas allé, là. Il y a un arbre, en plus. Il faut l'activer ou c'est un passif ? Là, les taillissements, c'est des passifs. Magritte, il l'avait presque fracassé. C'était dingue, les essais. On l'a tué, Magritte. Si vous étiez partis, on l'a tué un peu après que vous soyez partis. Magritte est mort. Oh mon Dieu. Merci. J'ai mon repas du soir. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi le... On devrait faire une OPSP et l'eau fraîche. Regardez. Regardez le plat de poisson avec des légumes. Merci beaucoup à ma chérie que j'aime. Ça sent trop bon. C'est du poisson en mode meunière avec des patates. Mais bon, je ne suis pas sponsor. Désolé pour le fond vert, vous n'avez pas très bien vu. Il y a des capres. C'est trop bon. Merci à Eterna qui m'a permis de faire ce stream sans interruption pour la découverte. C'est beaucoup trop bon. On a vraiment fait des... On a vraiment pris les meilleurs plats en ce moment sur l'eau fraîche, je trouve. L'autre jour, j'avais cuisiné. Parce que depuis qu'on a l'eau fraîche, c'est plutôt à Eterna qui cuisine. Moi qui fais les grosses vaisselles parce que du coup, ça demande beaucoup plus d'ustensiles. Et souvent, j'en profite pour sortir le chien pendant qu'elle fait à manger. Ce qui me permet d'arriver en stream pas trop tard. Mais il y a une fois récemment où j'ai cuisiné un plat à l'eau fraîche. Et c'était des papardelles, des pâtes en crevettes avec du beurre aillé et tout et des piments. C'était grave bon. Moi qui ne suis pas très très fort en cuisine de base, juste en suivant la recette, c'était bon. Je risque à Eterna d'être fort en cuisine. Si vraiment je n'ai pas la recette, je ne sais pas je suis dégueulasse. Je connais trois recettes dans le monde. Je suis déjà venu ici du coup, on est d'accord. Moi, je voulais aller à l'arbre. Ça régène bien le taillissement, ça a l'air en vrai. Les brocolini. Laurence, brocolini. je ne sais pas ce que c'est ça. C'est de l'artichaut, non ? j'ai voyagé sur cet artichaut. Cet artichal, pardon. Poireau vinaigré, c'est trop bon. Le poireau vinaigré, je l'ai... Il m'a fait voyager jusqu'au bout. Jusqu'au bout du slip. C'est vraiment trop trop bon ce plat. Un poireau du coup. Donc là, je ne suis pas venu, c'est validé, non ? Ah si, c'est valotombes. Je suis venu là ? Non, je ne suis pas venu ici. Je ne saurais pas dire. J'aime trop le poisson. C'est vraiment trop bon le poisson. C'est insane. Du coup, on mange ça, là. Poisson patate. Bon, les patates, elles sont quand même un peu... un peu graisses, quoi. En vrai, je préfère manger ça qu'une pizza, là. les pâtes aux champignons, on les a défoncées. C'est ce qu'on a mangé avant-hier, je crois, les pâtes aux champignons. C'était fou. Bon, désolé, je suis un peu dans la phase où je mange, mais c'est... ça vous permet d'aller pisser. Je ne sais pas, les Skyrim tiers. Non, il est mieux que ça, encore. Il fait des sauts et tout. Oh, le poisson. Poire. Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé un filet de poisson aussi bon. C'est trop, trop bon. Il faut que je fasse gaffe juste à ce qu'il n'y ait pas une arête ou la peau, là. Ouais. Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé un filet de poisson aussi bon. C'est quoi, le poisson ? Je ne sais pas, Eterna va vous dire. Je ne me rappelle plus du nom de la recette. Oh, la dingue, ça. Du cabillaud, on dirait. Peut-être, mais... Avec les capres et tout, là. Cusiner à la meunière. Même pas un petit bout à la rose-casse. Croyez-moi, à la rose-casse, je lui donnerais tout ce que je mange s'il n'avait pas le bidon aussi sensible, en fait. putain, mais what ? On va se calmer, les potes, là ? C'est du cabillaud, hein ? Il est grave bon. Il est surtout grave bien cuisiné, quoi. Ce serait du merlu, ce serait n'importe quoi que... C'est juste trop bon, quoi. J'aime trop le poisson. On n'en mange pas assez, en vrai. Quand on s'est cuisiné comme ça, ça surpasse vraiment tout. Un peu de vin blanc, et tout. Un bon bar. Une bonne dorade. Cabillaud le plus surpêché. On voit ça, après. Malheureusement, oui, je mange un petit peu de viande et de poisson, quoi. Ça brasse, ici. C'est qu'il chante. Il chante le millefeuille ? Qu'est-ce qu'il veut, là ? Je n'arrive pas à savoir avec la spatialisation s'il est au-dessus de moi ou en-dessous de moi, en fait. Where are you, boyo ? Je pense qu'il est au-dessus, là. Encore, en-dessous, il y a quelque chose à aller voir. Merci, grand-papa, pour les 18 mois. Enfin, la majorité. J'eau la moule, pour les 29 mois. Bon app' ! Moyet, pour les 36 mois. Ça y est, 3 ans. Merci, pour les 3 ans. Des gros bisous. Ah bah, j'ai pris la chope. Donc, si je prends le saignement, je pense que je suis quasi dead, en vrai. Attends, on va calmer tout le monde, là. Voilà, merci. que je mange mes patates, là. J'ai fini le poisson, quoi. J'ai rush le poisson. Il me reste des poireaux vinaigrés, là. Il faut attendre que je descende, là. Eh, Manu, tu descends ? Faut quoi faire. Ah, le mec chante, alors qu'il est en train de se faire beaucoup de fûts, quoi. Non, mais la personne est au-dessus, c'est sûr. C'est pas ça qui chante. C'est 100% pas ça qui chante. Et non. Par contre, il y a un truc qui... Ah, quoi que. En vrai, ça chante plus. 6 runes dorées. Ok, donc, max XP, quoi. Une tranche de bidoche. Et en effet, ça ne chante plus. Donc ouais, ça fait penser aux sirènes, quoi. Vous avez raison, une sirène. Genre, on s'est fait attirer pour finalement... Que ce soit un énorme prank, quoi. J'ai un poil de chien dans mon assiette. Pardon, mais j'ai trop bon. Un mix harpy-sirène. J'ai la ref. Arbre-monde mineur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les gardiens de l'arbre. Merci, Damien Squall pour les 3 mois de prime. Des bisous. Merci, merci. C'est le one-shot. Un tourneau-sol doré terni. C'est-à-dire que, comment dire... Il y avait quoi dans le bousin ? Ah oui, c'était juste des recharges de potions. Des fois, le bousin, il donne des stuffs, en fait. Pas de backseat KX-TV, s'il te plaît. J'ai loupé quelque chose, c'est pas grave. On y reviendra plus tard, ou on y reviendra jamais. C'est pas très grave. Ah, il y a quelqu'un, là. On le lag ici. Aïe, 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 aïe. Je peux pas ? Pourtant, c'est écrit sur la minimap que je peux. C'est écrit à gauche. Avatar de l'arbre-monde. C'est le démon de la fournaise, je t'ai l'arrêt. On va tuer des dizaines comme toi. Après, par contre, je m'attendais pas à ce que t'invoques ton pote, là. Quand on compare à ma grid, tout est vraiment plus simple, c'est sûr. Par contre, Confidence is a slow and insidious killer. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, ça pue bien en plus. Non, 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 non. J'étais mort. J'étais totalement mort si j'avais pas esquivé ça. C'était chiant que ça lag, quoi. Si ça lagait pas, ce serait tellement mieux. Perle de cristal opaline. L'arme de cristal pourpre fendu. Dans une fiole, restaure progressivement des points de vie pour une durée limitée. Dans une fiole, réduit considérablement les dégâts subis. On va pouvoir craft des fioles, genre ajouter des effets dedans. Qu'est-ce que c'est que cette brasse ? On va pouvoir modifier nos fioles, j'ai l'impression. Et imagine, ça se trouve, on peut mettre ça dans la fiole de mana, et du coup, ta fiole de mana, elle te rend aussi les points de vie, du coup. La question de la musique est pixel, ouais, clairement. Over confidence, ouais. C'est pas soft exile. Non, pas de code promo pour la bouffe. C'est le buff bouffe qui m'a fait tuer le boss first trial. Ce recueil d'invocations est à présent opérationnel. Ah, du coup, maintenant, dans le coin, je vais pouvoir invoquer les loups, c'est ça ? Je veux voir ? Non, toujours pas. Non, les invocations, c'est pour le multi, je crois. Ah, le liste de Trina, le fameux truc très rare. Moi, je pense qu'ici, on a bien, bien exploré le sud de la map, là. Il s'agirait de retourner au début, je pense. Et de voir un peu ce qu'on a loupé. Mais ce qui me fait chier, c'est de ne pas avoir trouvé de map, quoi. Genre, dans le coin, là, je n'ai rien trouvé, quoi. Là, comme ça, il y a une île, là. C'est trop, trop bon. C'est vraiment excellent. J'ai juste des petits poils de Rosco, là, que je jette. Mais sinon, c'est vraiment trop, trop bon. Je ne sais pas si on voit une route se dessiner, là. Je vais me TP, là, je pense. Poil de Rosco pour l'assaisonnement, quoi. Non, mais la Rosco, ce n'est pas pour les chiens. Ce n'est pas pour les chiens, là, le poisson. Il met sa tête sur moi, en mode, allez, s'il te plaît. Lâche un croc, quoi. Lâche un bout de poisson, là. Ça sent bon. Donc, en effet, il y a une île. Mais, comment dire que je ne peux pas y aller, quoi. Il faut que j'apprenne surf pour aller là-bas. Adieu. Ok, ça va. Non. Revine ! What is this ? Oh non, mais il y en a plusieurs, en plus. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc dégueulasse ? Il faut taper devant, apparemment. Oeufs de pieuvres terrestres. J'aime bien, c'est que l'eau dans ce monde, c'est quand même, genre, en à pied, in tout. La chute infinie jusqu'au centre du monde. Ah. Ça me saute dessus, ça ? Je vais taper dans sa tête, genre là. 309. Tranche de viande blanche. Tranche de viande blanche. Là, le problème, c'est que j'ai beaucoup d'âme, donc il ne va pas falloir faire de la merde. J'ai récupéré mes fioles, c'est bien. De toute façon, on va TP, je pense. On va TP, on va revenir vers la zone de départ et puis on va... Grotte du bosquet, voilà. On va chercher un peu ce qu'il y a dans le coin. Avant de faire le château, on va s'attaquer au château, je pense. Le grand château. Kwev, il n'a pas coupé le live, mais il ne regarde pas. Il est beaucoup trop gentil, on ne mérite pas Kwev. On ne mérite pas Kwev. Il ne veut pas se spoil, mais il compte comme Imzu, quoi. C'est incroyable. Merci beaucoup. Le référencement. Les âmes sont en bas à droite. Il y a mon overlay dessus. On est à 7811. Je pense qu'il va se régaler, Kwev, sur le jeu. Il y a quand même, dans le design de l'open world, des ressemblances avec Breath of the Wild qui sont assez évidentes. Vu qu'il avait adoré, je pense que là, ça va être le call to aventure. Après, c'est sûr que ça n'a pas ce délire de Breath of the Wild de pouvoir interagir avec tout l'univers, toute la physique du monde et tout. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Ça reste du Dark Souls, mais avec une construction qui fait penser à un Breath of the Wild. Merci SubSub pour les 9 mois de Prime. Désolé si j'ai du retard, je suis en train de manger. Damien Squall, je l'avais dit, et Grand Papa aussi, je crois. Dans le doute, je vous remercie. Montée de niveau. On avait dit qu'on rushait la Dex parce qu'à 24 de Dex, je peux équiper le fléau du grand connard qu'on a tué tout à l'heure. Ça commence à coûter cher de monter de niveau, en fait. Tire puissant, donc c'est déjà ce qu'on a dessus, en fait. Quétinement orageux. Les âmes, c'est pour level up. Pas que, parce que les âmes permettent aussi d'augmenter. Là, par exemple, il me manque une pierre de forge, mais je pourrais augmenter mon katana jusqu'au level 3. Il me manque une pierre, quoi. Le Sum Event. Qu'est-ce que j'ai pas trop visité par là ? Vers le pont. On a pas trop fait... C'est bizarre ce symbole, là. Quand on y allait, il y avait rien. Absolument rien. Exploré un peu la forêt, là. Est-ce que c'est la brasse ? On prend une bonne phase, là. C'est les clous de la Sainte Croix. Il est déjà 23 heures. Ça fait combien de temps qu'on joue, 7 heures, là ? On a commencé à 16 heures, ça fait 7 heures qu'on joue. Et pourtant, croyez-moi que le jeu, il lag. C'est éteint. Croyez-moi qu'il y a des jeux, si le gameplay était pas bien, le moindre lag, là, j'aurais éteint instant. Plutôt vite. Non, mais on a commencé à jouer à 16 heures. C'est haut, là, par contre. Ça me paraît peut-être un petit peu haut. Donc ça, on connaît. C'était les ruines où il y avait, là, le monde. Oh, il faut que j'aille en bas. Il faut absolument que j'aille en bas. On va faire un test. Il y a pas de test à faire, parce que si je saute, c'est qu'ensuite, je fais mon double saut. Ok, bah tu peux pas double sauter au bout d'un moment. Au bout d'un moment, le cheval, il se dit, non, je saute pas. Désolé. Le cheval, il a dit, c'est mort. Moi, je saute pas ça. Passer un certain temps en chute libre, tu peux pas faire ton double saut pour te sauver la vie, en fait. En tout cas, quel plaisir, depuis qu'on a activé DX11. Vraiment. Ça a tout changé. Moi, j'aimerais avoir mes âmes, s'il vous plaît. Ok, galette. Vas-y, Flo, pour les deux mois. Ça fait longtemps que j'ai pris la phase, mais maintenant, ça fait deux mois que je paye pour. Merci à toi pour ces moments de bonheur. Merci à toi pour le resub. Très gentil. Attends, mais j'ai sauté que ça et je suis mort. C'est une blague. C'est moi ou le cheval n'aime pas l'eau ? Parce que j'ai l'impression que là, le saut, il était bon. On a fait des sauts pires que ça tout à l'heure. C'est bizarre que je sois mort, là. Déjà, j'ai pu faire mon double saut. Peut-être hardcoder pour éviter les abus. Toi, qui es très attaché à la fluidité, la qualité doit te trigger. Ça me trigger, mais tu t'imagines même pas à quel point ça me fait chiant. Genre, je me dis, ce jeu-là en 60 FPS constant, c'était mon gothi, tu vois. Et là, c'est juste, bah... La brasse. Mais ça, ça respawn, en fait, non ? Donc, lui, normal, il donne que des HP. Merci Krillin pour les deux mois de Prime. Sur PS5, apparemment, ça varie entre 45 et 60 FPS. Mais sans avoir des gros problèmes de stutter comme sur PC. Donc, apparemment, pour l'instant, les versions console sont plutôt conseillées, quoi. Bon. Je meurs ou je meurs pas ? Ah non, c'était juste un... C'est juste une énorme brasse, quoi. Oh boyo ! OMG ! What the fuck, les amis ! Mais qu'est-ce que tu branles, ici, toi ? Oh, mais là, mon PC va fondre, en fait, du coup. Si ça ramait jusque-là, ça va être pire. Oh là là. En même temps, j'ai pas envie d'aller au sol. Non, non. Ça va. Oh bah t'as intérêt à te battre à cheval parce que vu les patterns de feux qu'il fait je sais même pas si c'est possible de... Est-ce que les flammes elles bougent en fait ? J'ai pris la phase... Pourquoi j'ai foncé vers lui ? Je suis vraiment trop con. J'ai foncé dessus quoi. Du coup ça pendant le network test on pouvait le faire non ? Où sont mes âmes ? On pouvait faire ça pendant le network test ou pas ? Parce que moi je suis pas allé dans le marais. Oui, j'avais vraiment joué qu'une heure quoi. Je m'étais bien fait de pas me spoil parce que c'est assez stylé quoi. J'arrive, je prends le coup de queue instant, quel plaisir. Ça va c'est le cheval qui a pris. Ok, on dépasse. Oh, je vais blesser la patoune quoi. Je crois que je lui ai blessé la patoune parce qu'il a pris très très cher ou alors il a pris le saignement. J'ai entendu shling mais c'est pas moi que je suis mort. Oh mon cheval ! Mon cheval il a purine. Le plan était incroyable. Dommage ça a lagué. Il a fallu que je paye une potion pour invoquer mon pote. Il a fallu que je suis mort. Il a fallu que je suis mort. Pas deux fois non. Ennemi majeur abattu. Cœur de dragon. Un nouveau pouvoir désormais disponible à la cathédrale de la communion draconique. What is this bro ? La cathédrale draconique. Je joue pas en online non. Je joue en offline. De toute façon les serveurs sont pas allumés avant minuit je crois. J'ai gégé well played en effet. Je sais pas en anglais. Cœur de dragon. Cœur de dragon. Un nouveau pouvoir de dragon. Un nouveau pouvoir de dragon. Cœur de dragon. Stop, putain ! Ils sont trop ou quoi ? Une Artesia. Un gros crabe. Le jeu est infini. Merci Origine pour les 26 mois. Tiens mon problème, il dormait pas, il était en coma. Désolé, putain, je pouvais vraiment pas les entendre. Ah bah oui, Ruine Cassinée par un dragon, on était venus, on était même allés dans une cave, de mémoire. Ah bah oui, d'accord. Donc si je m'étais déplacé de juste un mètre tout à l'heure, j'aurais vu le dragon, quoi. Dommage. C'est écrit Linn dans le doute pour les deux mois et Flon pour les deux mois, ça fait longtemps que j'ai pris la face, ça je l'avais lu. En tous les cas, je vous remercie, si jamais je vous lis deux fois. Des bisous. C'était en effet la cave qui TP. Bon j'ai bientôt fini mon assiette là. La galerie de Nécro-Limbe. Donc là, il y a les poireaux qui restent coincés dans les dents là. Je croyais que j'aille me brosser les dents en fait. Merci Tidulus pour le Prime et Fancorn pour les 19 mois de Prime, des gros bisous. De toute façon, là bientôt, le jeu il sort à minuit, donc on pourra savoir si ça fait la même chose pour tout le monde sur Steam en fait. Pour voir si la version PC en effet a des gros soucis ou pas. J'ai vu un truc là. Attends. C'est pas très RP le brossage de dents en plein marathon, j'ai l'idéal, je sais bien, mais juste aller me passer un coup de, quand j'irai faire pipi, un coup de brosse interdentaire là parce que j'ai un truc coincé entre les dents. Il m'a fait des coups ça. Attends. Là, 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 la vue. Même vue plein de fois en fait. Non, je suis une merde. Mais, mais quel con. Il y avait un bibelot, là. Il y avait un bibelot. Ah, attendez. J'ai acheté une loupiote. Quatre ou une dorée ? Quatre. Par contre, comment je redescends sans crever en fait. Je l'ai fait à l'ancienne alors qu'on a un saut. C'est un peu con. Un peu con Jean-Michel quand même. C'est mort. On peut aller là. J'ai vu un autre passage. Bon, mon assiette est terminée. Je suis à deux doigts de finir mon assiette là, désolé. Il faut se sustenter dans la vie en fait. C'est fini. J'ai plus à manger, je suis très triste. J'aime manger. J'aime me battre. Mais en fait, tout simplement, non ? Merci. Ah oui, non, mais voilà. En fait, ça, c'est le moyen simple d'aller là. Quel con. Est-ce que je veux un dessert ? Non, en vrai, ça va. Merci beaucoup. Mais quand j'irais faire une pause pipi, je pense que si j'ai faim d'un petit truc, je me prendrais peut-être un gâteau. J'avoue, on va distribuer des gâteaux au chat par contre. Ok. J'ai pas beaucoup de runes en fait. Ah, c'est une rune dorée T4 en fait. Ah oui, il masse bien ça par contre. Et j'ai une rune dorée T1. Oui, des fois, je pensais en ramasser 4 d'un coup, mais non. Il faut pas qu'il m'arrive une dingue, c'est par contre, parce que oui. Vous voulez des cookies. Ah, pas de cookie. Ah, maintenant que j'ai joué à Demon Soul, j'ai la ref. Ah, puis comme dans Demon Soul, ils ont beaucoup trop d'armure, quoi. J'ai la ref. Tire de forge. Oh, la dingue. Ah oui, d'accord, ils minent des pierres de forge ici. Ah, bah c'est the place to be en fait. De quoi améliorer notre arme en fait. Une mine. Oh, le raton qui arrive derrière, là. Ouais, donc vraiment, si on avait passé plus de temps dans l'exploration, Magritte, on l'aurait, mais genre 4 tries, quoi. Peut-être pas non plus, mais... Au lieu de passer 20 tries sur Magritte, on en aurait passé moitié moins. Parce qu'il y a vraiment moyen de te stuff, hein. Tout ce qu'il y avait à faire au sud, là. Plus tout ce qu'on a oublié dans le plateau de base. Hein ? Pardon ? What's that ? Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un bord, encore une fois, mais... Je suis pas convaincu de l'histoire, là. Vérifions pendant qu'on descend. Ah, il y a bien un bord, hein. Ah, il y a totalement un bord. Mettre deux fois la même brasse d'affilée, hein. Merci Nuzox pour les 34 mois des Zoubi. Dorthy, Marsouin, deux mois, la brasse, la brasse, toujours la brasse. On réveille le Prime, on se prépare à aller dormir et surtout... Pastèque, Orange, Cerise, Raisin, Banane, Pomme. Merci beaucoup. J'ai la ref. Technique, mais je l'ai. Ça ne sert à rien. À part repérer qu'il y a un passage, là. Tu joues mage, c'est la misère. Sur ce jeu, là. En vrai, la magie, ça a l'air fort. Nous, quand on avait fait le Network Test, on avait un éclair de foie, là, qui faisait énormément de dégâts. Il y a du monde, ici, en fait. Oh non, il a appelé tout le monde. Malaise. Malaise. Ouh là. Il m'en a appelé tout le monde. Il m'envoie du charbon sur la tête. Il m'envoie du charbon sur la tête. Camerand, contre Magritte, c'était trop bien, ça aussi. Morceau de pierre d'éclat x3. Qu'est-ce que c'est que ça ? Magritte, c'était un boss, ouais. On l'a tué, il y a déjà longtemps. Mais non sans galérer, bien sûr. Pierre de forge. Mais attends, du coup, ça, c'est un ascenseur caché, je comprends pas, là. Oh, les galeries, là. Where am I, quoi. C'est bien profond, en effet. Mais attends, j'ai pas de feu, là. Ça va, après, ça, on connaît. On en a déjà tué, ça. C'est juste qu'il a une masse, quoi. Il y a un prank. À mon avis, il y a un prank. Vu les dégâts qu'il prend. Il y a 100% un prank. Heureusement que ça m'a pas touché, parce que c'était la fin, ça. Ouais, donc c'est pas le même, en fait. Am I dead? Ça rigole pas, ça. Ils jouent un peu au baseball avec moi, en fait. J'ai pas réussi. Je ne suis pas d'accord. Médaillon de Cree. Nouveau. Il y a du gold, hein. Médaillon de Cree. Améliore les cris et les souffles. Pour l'instant, j'ai pas ça, mais j'imagine que sur mes compétences, je peux avoir ça. Il faut tourner à l'entrée. Le jeu n'est pas linéaire, non. En tout cas, il y a des boss qui bloquent certaines zones. Mais lui, on aurait pu le faire au tout début, par exemple. Sauf que là, on le fait au bout de 7 heures, quoi. Une pierre de forge sombre. Ok, mais du coup, ça veut dire que le boss était caché ? Parce qu'on est venu ici. Attendez-moi, ce qui me trigger, là, c'est qu'on est venu là, par un raccourci, en fait. C'est ça qui me trigger, là. Il y a des souffles... J'imagine qu'il y a des armes qui nous permettent sûrement d'avoir des compétences qui... Je sais pas, une sorte de Cree. Je crois que j'en ai déjà une. Il me semble que... Ça, là, piétinement orageux, ça ressemble à un Cree, mais ça en est peut-être pas un. Le coup de pied du fouet, on dirait un souffle aussi, c'est rien. L'attaque coup de pied du fouet, on dirait totalement un souffle. Mais vous voyez, genre, le boss était caché, en fait. Parce que là, je suis grimpé grâce à un ascenseur, en vrai. Adieu. Ok, non. Mais qu'est-ce qu'il y avait au bout, là ? Ah ouais ! Le boss était caché, quoi. Les ascenseurs, ils nous emmenaient là, à la base. Ah ouais. On n'en a pas les clés bas. Grand morceau de pierre d'éclat, fois 3. Fois 5, vraiment. Bonjour, Michel Jarre. Bien sûr, il fallait qu'il y ait le chien en même temps, quoi. Vas-y, ce qui ne met pas pour les 19 mois, des gros bisous. C'est vrai que bon, t'arrives là, et puis en fait, tu te dis, bah, il n'y a pas de boss, quoi. Bah écoutez, je pense qu'on a bien visité, en vrai. On a bien visité la petite grotte, là. C'est où ? C'est là ? Nord du lac ? Non, c'était là. Des galeries de Nécro-Limbes. On a bien visité, hein. Merci Payuna pour le Prime, des gros bisous. Du coup, tu remontes et tu vois l'entrée du Hidden Boss ? Ouais, possible. Moi, je pense que je peux facilement passer à côté, quand même. Mais bon, la récompense a l'air bonne, donc pourquoi pas. L'histoire de la trame principale, je ne sais pas. Je ne comprends jamais rien aux Souls. Impossible de renforcer davantage cette arme à l'atelier de Forgeron. Mais je l'ai passé plus 3, quand même, ou pas ? Oui. Du coup, maintenant... On va aller au hub, en fait. En gros, si on devait résumer l'histoire, qu'il y a un anneau qui a été brisé, là. Et du coup, tous les morts du royaume se réveillent pour essayer de choper le trône, quoi. Dont nous. Il y avait un trône, il y a une reine qui a été perdue. Quand la reine a été perdue, il y a eu des trahisons dans tous les sens qui font que l'anneau a pété. Oui, Dex 24, bien sûr. Mais je n'ai plus assez d'âmes, un coup dur. Mais attention, parce que là... Combien ça me coûte d'améliorer mon arme ? C'est sûrement plus cher. Je ne peux pas passer en arme à deux mains, ici. Un peu, sinon. Tu crois que George Aramartine a perpétué sa passion pour les Zizi, ou pas ? Hein ? Je vous croyais morte, peu importe, ça ne change rien. Bien, faites voir vos armes. Tu trouves qu'il y a beaucoup de Zizi dans... Dans Game of Thrones ? 496, ça coûte d'améliorer l'arme. En plus 4, du coup. Et après, je n'ai pas assez de pierre de forge T2 pour l'améliorer, plus 5. Les Zizi. Bref, à South Park, putain, je n'ai pas la ref. My bad. On n'a bien pas avancé, en tout cas. Beaucoup de plaisir. La Nécrolimb, c'est tout ça, quoi. Tout ça, c'est la Nécrolimb. Et on n'a pas trouvé la carte de Myrka, là, où je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Ça a un nom, ça. Quatrième église de Marika. On n'a pas trouvé la carte de Marika, mais on a la carte de la Nécrolimb. Mon rêve, c'est d'aller là. Traverser tout le pont, là. Mon rêve, c'est un peu aussi de traverser la forêt, là. On va voir la cabane, là, forêt, hop. Et on va là. La carte a l'air immense. Ça a l'air bien, quoi. Ça a l'air OK, en vrai. Plus que 30 minutes, restons forts. Putain, dans 30 minutes, vous pouvez jouer au jeu, vous aussi, quoi. Bon, il me manque combien, là ? Il me manque 200, quoi. Ça va peut-être aller, non ? Miam, 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 ici. La bonne perte de frame en arrivant là, là. Miam, 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 me suis régalé. Je peux rencontrer d'autres joueurs, seulement si tu joues en ligne, ouais. Regardez-moi ce jeu en 20 FPS, là. Miam, miam, miam. Quel bon Day One pour Elden Ring. Ça régale. Oh oui, oh oui, oui, oui. Je vais tout casser, là. Miam, 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 on se régale. C'est un hommage à la forêt Korogu. Je suis à combien de boss ? Honnêtement, ça dépend ce qu'on compte comme des boss, quoi. On en a fait pas mal, là. Je dirais 5-6, 7-8, je ne sais pas. Alors, fais voir. On peut équiper le fléau de cavalier crépusculaire, qui est force E, dextérité C. On peut équiper ça. On a le droit. Rien ne nous l'interdit. Ok. Et à demain, ça fait quoi ? Chaîne tournoyante. Mais qu'est-ce que c'est que cette brasse ? Pourquoi je fais tourner ? Pourquoi je fais l'hélicobit, en fait ? Je pense que des boss, il y en a beaucoup dans le jeu. Je ne suis même pas sûr qu'on ait tué, à part Magritte à un vrai, vrai boss. Les dégâts ont l'air corrects, en vrai. Je teste le R2, là. Ça met du temps à sortir, ça. Ça, bon, un 188. Après, l'arme n'est pas améliorée. Je pense qu'elle rigole un peu 0, une fois améliorée, cette arme-là. En vrai, je pense que ça peut valoir le coup d'améliorer ce truc. Là, mon Ushigatana, il est level 4, donc c'est difficile de comparer deux armes d'un niveau aussi éloigné, en fait. Je pense qu'elle passe les shields. Je ne suis jamais allé, là, en fait. C'est que je ne peux pas passer sous le pont, si je suis passé à droite, là. Il y a moyen de changer les capacités d'armes si je n'aime pas cette capacité-là. Il y a totalement moyen de changer les trucs de cendres, là, qu'ils appellent ça. Non, mais là, c'est full lag, au secours. Après, j'arrive dans des zones que je n'ai jamais visitées, comme par hasard. Vous, là, je peux les lire. Vos doigts, je vous prie vos doigts. Montrez vos reins. Soyez bénis. Dirigez-vous vers la source d'or, sans éclat. Traversez Raya Lucaria, le crépuscule des pierres d'éclat. Assemblez les demi-lunes au grand ascenseur. Certes, le pont s'étant effondré, nul traversé n'est possible. Mais quelle importance, le château de Valorache se dresse toujours fièrement. Ok. On a enfin fini de regarder tous les learnings of Isaac. GG. Il y en a beaucoup, en vrai. Il y en a une trentaine. Il y en a 30, exactement. Merci à me, Tarot. Des bisouettes de découvrir cette pépite demain. Merci pour les trois mois. Des bisous. Manuel de guerrier nomade. 7. Ça fait terrible, cette histoire. Je ne suis pas censé gagner des crafts, moi, quand j'ai des manuels. Étoffe le répertoire d'artisanat. Après, c'est peut-être genre une recette, en vrai. Ça doit être ça. Ça doit être genre une recette. Non, ça ne s'active pas, parce que tout à l'heure, on en avait acheté, ça nous avait rajouté des recettes dans notre onglet fabrication. Ça devait être les flèches arc-en-ciel, ça ne me dit rien. C'est juste que je trouvais ça bizarre que le numéro 7, finalement, ne me donne qu'une recette, mais c'est le... C'est répertoriant, en fait. C'est le nombre de recettes. Le guerrier nomade, il a plusieurs trucs à te filer en termes de fabrication. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Où est-ce que je suis en train de m'embarquer, là ? Je ne peux pas utiliser la carte. Il y en a qu'on trait la custre. Des-le, messire, des-le ! On a fait tout le tour du château, en fait. Mais par la falaise. Bourgeon cristal. Tout va bien, en vrai. Le petit chemin qui sent la noisette. En fait, j'ai fait le tour du château. Donc, ça se trouve, le château, tu n'es pas obligé de passer dedans parce que l'entrée du château, elle est la porte principale devant l'orage. Apparemment, le truc me demandait de faire le tour par là. Je ne me suis pas reposé au feu. Oh, dodo ! Ah, bien, ça. Église d'Irit. Ah ouais, donc les églises, c'est complètement broken, quoi. Dans toutes les églises, on trouve des larmes de vie. C'est juste fou, en fait. Vous êtes sans éclat, n'est-ce pas ? Dans ce cas, peut-être auriez-vous quelques runes à dépenser. Croyez-le ou non, j'ai étudié la sorcellerie des pierres d'éclat à l'académie de Raya Lucaria. Pour une modeste donation, je partagerai volontiers mon savoir avec vous. Faire donc de 10 runes. Merci infiniment, vous êtes vraiment une sainte. Je m'appelle Topps. Comme promis, je peux vous enseigner des sorts si cela vous intéresse, sauf qu'aucune d'entre elles n'est proprement impressionnante. Flèche de pierre d'éclat, arc de pierre d'éclat, lumière stellaire. On va bouffer 10 runes, le fumier, quoi. Je regrette, mon ami, je crains que mes piètres sorcelleries ne soient pas à la hauteur de votre générosité. Tenez, j'ai une idée. Je peux vous raconter tout ce que je sais sur cet endroit, voilà qui pourrait vous servir. Vous voyez ces bâtiments en or qui se dressent au-dessus de l'eau ? Il s'agit de l'académie de Raya Lucaria où on y étudie la sorcellerie des pierres d'éclat. Or, cela fait un bon moment que ces portes sont closes. Après avoir déclaré qu'elles n'interfèreraient pas lors de l'éclatement, l'académie a placé des sceaux de répulsion sur les portes est et sud qui mènent respectivement à la capitale et ici même. Comme vous l'aurez peut-être deviné, les sceaux sont toujours actifs, interdisant tout accès à l'académie pour qu'ils ne disposent pas d'une clé de pierre d'éclat. Ainsi, me voilà coincé ici en tant que sorcier néophyte, mes chances d'acquérir une clé sont bien maigres. Quand ils ont placé les sceaux, je venais de sortir, par conséquent, le lieu de mes études m'étenait accessible. « Peut-être que quand vous aurez terminé tout ce que vous avez à faire et qu'importe le temps que cela vous prendra, vous consentiriez à m'en faire don. Je sais bien que je suis un morne-pierre et que je n'ai pas le moins de talent pour la sorcellerie mais malgré tout, ma place est à l'académie. » J'ai ça, je crois. Dans les clés, là. « Parchemin de la maison royale » je croyais que j'avais. Je croyais que j'avais ça mais en fait, pas du tout. « Des éclats de lumière stéré. » J'ai plein de trucs qui s'appellent éclats mais des magies qui s'appellent éclats mais pas ce qu'ils demandent. Ça, je n'ai pas. « Parchemin de l'académie » Il se fait de ma gueule, c'est quand même pas ça qu'ils cherchaient. C'est vraiment une merde s'ils cherchaient la clé. Non, ça s'appelait clé. Dans le nom, il y avait clé donc ça ne peut pas être ça. « Parchemin de la maison royale » Ok. J'ai récupéré mes potions, tout va bien. Tiste hauteur là, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous engueulez dans le chat à Tespia ? Pourquoi que ça gueule ? Il faut que j'agisse. On a trouvé un champion. Le mec qui spoil, rien de fou. Ah bah, bon. « Manuel d'artisan des pierres d'éclat. » Un petit 24h pour réfléchir. Ouais, j'ai vu le message. Sérieux, je dis juste qu'il ne sait pas vers quoi il va et je spoil. Bah mec, oui. Si quand j'arrive dans un endroit, tu me fais « Ouh là là ! » Il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend, bah ça veut dire qu'en fait, je dois me préparer à taper un boss ou un truc comme ça dans les secondes qui arrivent, quoi. Du coup, c'est pas ouf. T'as pas l'effet d'arriver dans la salle et de te dire « Ouah, putain, je ne m'y attendais pas. » C'est comme le marais de tout à l'heure. Quand on arrive dans le marais, si quelqu'un m'avait dit « Ouh là là ! » S'il va au milieu du marais, bah ouais, du coup, je vais au milieu du marais et je m'attends à ce qu'il se passe une dinguerie alors que tout à l'heure, je ne m'y attendais pas et du coup, il y a le dragon qui m'est tombé dessus, quoi. C'est ça ? Tu vois, c'est... C'est un peu dommage de teaser des trucs qui vont se passer, tu vois. Encore qu'un apêchement. Non, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Papillon fendoyant. « Vous êtes nouvelle dans le coin, je suis surpris de voir que vous m'avez trouvé dans mon petit repère. Peu importe, l'argent n'a pas d'odeur, mais allez-y, jetez un coup d'œil à ma marchandise. » Mais ne me demandez pas comment je me la suis procurée. Donc lui aussi, il vend la lanterne. Manuel de Garé Nomade numéro 11 pour des recettes. Les stocks. Dex, c'est pour les stocks. Bâton d'astrologue. Des flèches, des gants d'astrologue, un rempart. Les stocks, ça a l'air cool, en vrai. Attends. Je vais surtout te vendre un peu tous les stuff pourris que j'ai depuis bien longtemps. Les trucs dont je ne vais jamais me servir, genre les marteaux. Ça, c'est sûr et certain, je ne m'en sers pas. Là, je vends mon Luchigatana. Épée courbée de bandits, c'est sûr que je ne m'en sers pas. La clé mort, l'espadon, tout ça, je préfère garder. L'armure du Chevalier de Godric. Putain, mais je n'ai toujours pas regardé celle-là. Botte des Terres des Roseaux. Beaucoup plus de... Ah oui, mais c'est chaud, en vrai. Je suis toujours en charge moyenne, après mine de rien. Ah oui. Mais j'ai une cape. Je vais m'accrocher partout avec la cape. C'est pas un truc que je voulais comparer, non plus du tout. Toujours en charge moyenne, ici. Un petit flot dans mon personnage, t'as vu. Il est bien. Fiole, ajouter une dose. On n'a pas assez de graines dorées. Ah non, non, je vais les améliorer, c'est ça ? On n'a pas de larmes de vie dans l'inventaire. Répartir les doses de fioles. 5, 4, 4, 2, ça me va toujours. 4, 4, 2. Mon perso, il est très ambiance Sekiro, quoi. Bon, bah du coup, je ne vais pas aller par là. Voilà. Moi, à la base, je voulais aller là. Comme ça, vous... Voilà. Bravo à celui qui a dit, oh là là, s'il va par là, il ne sait pas quoi il s'y a, voilà. On va partir. Comme ça, on va oublier qu'il y avait un truc ici. Et quand on repassera, il va nous arriver une dingue. Ok, on va aller là. D'ailleurs, en fait, je peux profiter de mettre des marqueurs, moi, non ? Genre là, si je mets le marqueur sur la route. Bien ça. Ça, c'est du marqueur bien pété comme on veut, ça. Les bons lags. Miam, 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 miam. Oh, le saignement. Je ne sais pas comment il fonctionne, le saignement, mais il fait bien plaisir. Est-ce que c'est 100% monde ouvert ou il reste quand même linéaire ? Alors, c'est complètement monde ouvert mais par zone. C'est-à-dire que là, en fait, quand on avait fait toute cette zone, on avait déjà accès au sud dès le début. Mais par exemple, pour aller ici, c'est le château de toute façon, globalement. pour aller à ce château-là, il y a un boss qui bloque l'accès. Mais c'est vrai qu'en fait, ce n'est pas le château qui va m'emmener derrière. Là, je viens de découvrir que c'est la zone qui passe par là. Donc, je pense que c'est totalement monde ouvert en fait. Parce que je pensais qu'ici, j'étais un peu bloqué par le boss qui me permet d'accéder là. Mais le château, ça a l'air d'être une zone à part en fait. On peut passer par là et on vient de voir que je suis allé vers le nord. Donc non, ça a l'air totalement monde ouvert. Il y a peut-être des endroits l'arme de cristal noueuse de force. Force d'une fiole améliore temporairement la force. Non mais vas-y, mais comment j'augmente mes fioles en fait ? Tout à l'heure, il y avait écrit que j'avais une nouvelle option à mes feux de camp. Enfin, j'ai tapé je ne sais plus qui, le dragon ou je ne sais pas quoi. Ça n'a pas fait les souls mais eux sont complètement linéaires, c'est ça ? Pas totalement non. Pas totalement. En fait, c'est des semi-open world. C'est un peu la construction à la God of War PS4 en mode t'as des zones qui sont assez ouvertes on va dire. Tu peux les faire un peu dans l'ordre que tu veux mais tu vas être bloqué à certains endroits par des mécaniques. Mais donc c'est pas aussi grandiose. C'est des zones beaucoup plus couloirs. Il y a du vang. S'il avait su qu'il y avait les loups là. Il fait jour parfois, oui. Tu peux faire passer la journée en gros. la cabane du maître de guerre. Tiens, je vous connais pas. Je m'appelle Bernal et je suis un sans-éclat tout comme vous. J'ai une question pour vous. Venez-vous dans l'entre-terre pour poursuivre le combat ? Avez-vous toujours foi en la grâce qui nous guide malgré l'effondrement de l'ordre d'or ? J'ai des doutes. Ma foi est inébranlable. Vous êtes une vraie sans-éclat à n'en pas douter. Ça me rappelle le bon vieux temps et ses souvenirs sont plus précieux que jamais par les temps qui courent. Que diriez-vous de reprendre le flambeau d'apprendre mes arts du combat ? Je ne sais manier que l'épée mais je connais quelques bottes plutôt utiles. Il est temps pour moi de les transmettre de préférence à une sans-éclat vertueuse comme vous. Il y a une myriade d'arts du combat de cette ère que je n'ai pas encore découvert. Ce sont les souvenirs de tous les guerriers qui ont pris les armes pour ne connaître que la défaite et le tréfat. J'ai un bien beau récit et une véritable romance chevaleresque. C'est ainsi que je me suis passionné pour l'épée et les arts du combat. Même si je devais faillir ou périr sur le champ de bataille ma vie aura eu un sens. Lame tempête. Octroi des affinités et des compétences utilisables sur les épées sauf les armes colossales et lames doublantes. Empalement. Empalement on l'avait sur notre truc là. Entaille ascendante on l'a sur une arme ça. Coup de pied on l'a sur le fouet. Résilience je ne sais pas ce que ça fait. Cri de guerre bah ça du coup il y a des cris. Utisable sur les épées l'entail tournoyante. Utisable sur les boucliers et les torches aucune compétence. Ah ! Ah c'est bien ça. Ça c'est marrant parce que si tu veux pas te battre à deux mains tu peux mettre aucune compétence sur un bouclier qu'à parade et du coup tu pourras utiliser la compétence de ton arme de droite. Je pense. Merci Pantoine pour les neuf mois. Heureusement que j'aime les patates. Les gros bisous pantoineux. Utisable sur les épées lames tempêtes. J'ai envie de tester ça ça coûte un peu cher en vrai. Merci Pantoineux. Tu mets un peu la pression avec ton katana. L'ordre d'or ? Je sais pas. Je sais pas qui c'est vrai. De toute façon le lore dans les souls like Des eaux pour les 1,5k viewers en moins dans 10 minutes. Ah mec écoute vas-y hein. Vol moi mes viewers lance ton live. Mec si je streamais pour les viewers ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Bah j'ai envie de tester ça mais le problème c'est que si je la mets sur mon arme j'aurais pu le rengainage. Et je peux pas lui racheter le rengainage. Bonne nuit Zokyo. J'hésite. Lames tempêtes qualité. C'est vraiment pour voir. Je sens que je vais regretter. Je sens que ça va être les regrets. 100% mérite 0% commu bien sûr. Je pense qu'il y a dit ça en rapport au fait que le jeu sort pour tout le monde. Non mais d'accord mais t'as vu comment il tourne la phrase genre qu'est-ce que ça peut lui foutre. Moi ce que j'aime Ah attends quoi ? Mon Ushigatana il est force D dex D et si je lui mets la lame tempête il passerait C et C. Ah donc il scale encore plus sur les dégâts du coup si je fais ça. C'est bizarre parce que on passerait d'une puissance d'attaque 141 plus 42 à un 119 plus 54 je comprends pas. Je comprends rien à cet écran. Il perd en dégâts ouais. Il perd en dégâts de base. C'est bizarre un peu. C'est un peu chelou non ? En fait on perdrait du dégâts de base mais on augmenterait le scaling sur la dex et la force. À terme ça peut être un bon bail mais là tout de suite c'est pas ouf en vrai. Parce que le plus 42 devient un 54 donc on gagne 12 mais en vérité on perd 22 donc on perd 10 quoi. Bon je le fais en vrai. Ah ok. Ah ! Ah en fait ça nous permet de passer l'Ushigatana en qualité si on a envie. L'Ushigatana de qualité qui lui scale plus que l'Ushigatana normal. Bon vas-y on le passe en qualité hein ? Ouais plus 46 je t'ai pas censé passer plus haut que ça. Oh ça déhoute le jeu m'a menti. Le jeu m'a menti. Mais par contre ça a l'air fort. Par contre il n'y a pas de soucis que ça a l'air pas mal quoi. Je vous ferai un tuto. Bah en gros vos armes c'est simple en vrai. C'est simple. Il y a écrit bonus d'attribut là au milieu de votre écran. Force c'est d'excès. Plus la note est élevée de D jusqu'à A ou S même plus en fait il va y avoir un bonus de dégâts en fonction de votre stat en question. Donc là plus j'ai de force et plus j'ai de dex plus en fait au niveau de ma puissance d'attaque je vais avoir un plus gros chiffre derrière le plus. Là on est à 119 plus 54 si j'avais encore plus de force et de dex le plus quelque chose monterait encore. Et il montre d'autant plus que la note est force dans bonus d'attribut. Si j'avais force A et dex A là le plus 54 ce serait déjà un plus 80 par exemple. Le jeu te hype mais les stats font peur. Bah après c'est qu'on a l'habitude depuis le temps qu'on joue à Dark Souls on a l'habitude de ces trucs là. Ouais par contre ça fait pas tant de dégâts que ça et je suis pas sûr que ça je suis pas sûr que cette attaque en fait stonne les ennemis. On fait que 187 avec en 1. J'aurais dû garder le rengainage et le somme. Ah peut-être que si je retrouve rengainage plus tard je pourrais genre oh des cochonnades je pourrais remettre le rengainage sans enlever la transformation de qualité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des boules là. J'ai l'air d'avoir de la range sa nouvelle attaque ouais. J'ai déjà un arc pour ça. Bon après l'arc je l'utilise jamais de fait. L'arc je l'utilise totalement jamais parce que le switch d'armes est trop long. En plus de ça ça traverse pas quoi. Si ça traversait pour multi-hit ce serait parfait mais c'est pas le cas. Non les pouvoirs tu les gardes pas dans une liste du tout. Quand tu enlèves le pouvoir d'une arme il disparaît. Après on a vu qu'on pouvait dupliquer des pouvoirs. Peut-être j'aurais dû essayer de faire ça. Peut-être j'aurais dû dupliquer mon rengainage avant de le virer quoi. C'est vrai que c'est fort que ton arme elle puisse taper à distance. Il y a plein de situations où ça va être utile genre un ennemi qui est juste au-dessus de nous ou un peu de main. Après ça coûte moins cher aussi. En effet c'est vrai que le grand rengainage il coûtait 15. J'aurais dû me heal avant de tuer tous les loups je suis con. Je pense que dupliquer ça m'aurait peut-être permis de récupérer la capacité innée de l'arme en effet. Le patch D1 est dispo. Le patch D1 était déjà dispo. À moins qu'il y ait un nouveau patch au-delà du 1.02 Le 1.02 on l'a déjà depuis ce matin. Donc soit il y a un nouveau patch soit c'est dispo depuis 12 heures. Merci Dr. Tyriel pour les 28 mois. Des gros bisous. Enricus le réfractaire envahit votre monde. Oh bâtard. Bah nice il a dodge. Bah ouais bien. Ils arrivent il est minuit ça y est tout le monde joue et vient me faire chier là. Regardez moi ça il vient là pour me dire enjoy enjoy le jeu il est sorti enjoy Aïe 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 Enricus le backseater tiens prends Tiens mec viens Enricus le décédé surtout regarde moi ça Dark Vador tué ok calme toi taillissement du marteau calme toi le jeu augmente la perte d'endurance des ennemis bloquant les attaques du porteur ah c'est bien avec un marteau quoi c'est vraiment un joueur non ça c'était un PNJ en fait le jeu simule le fait que t'aies croisé un joueur pour te montrer ce qui se passe quand t'active le multijoueur en gros multijoueur compétitif utilisez un doigt crochu de dueliste pour inscrire une marque d'invocation rouge lorsqu'un joueur d'un autre monde vous invoque une session multijoueur compétitif débute vous endossez alors le rôle d'adversaire et avez pour objectif de vaincre l'autre doigt crochu de dueliste ok donc l'arène là si vous voulez faire du pvp c'est ici si vous voulez faire du pvp c'est là que ça se trouve je vais demander qu'elle me batte comme un guerrier jusqu'à mon dernier sauve pourquoi pourquoi au grasse dorée cette porte refuse-t-elle de s'ouvrir alors j'imagine qu'il faut faire assez de pvp pour ouvrir la porte flemme vraiment pas envie quoi vraiment pas envie de pvp l'ambiance pvp des souls like c'est le malheur total en fait c'est un malheur pvp sur ce jeu c'est du malheur c'est 5% de malheur est-ce qu'il se rapproche de Sekiro je suis pas fan du gameplay rigide des souls ah non non c'est vraiment pas Sekiro par contre ça c'est vraiment un souls c'est absolument pas du Sekiro Sekiro c'était vraiment leur truc on se demande genre tiens pourquoi c'était trop bien mais on s'attendait pas du tout à ce qu'ils fassent ça parce que ça va rien avoir avec leur projet habituel attends je peux mettre plusieurs marqueurs attends c'est le bordel ça si tu commences sur PC il y a moyen de reprendre sur PS5 non je pourrais reprendre le jeu de 0 sur PS5 mais un peu la flemme quoi qu'est-ce que c'est que ces trucs là oh bah Sekiro j'avais clairement adoré on voit que c'est pas mal quand même on est plutôt content d'avoir pris ça j'entends que ça brille là d'avoir un bousier pas loin donc il y a vraiment des bousiers s'ils sont jaunes ils donnent du stuff en fait je vais défendre ça je vais au sol mec allez hop merde j'ai pris le mana cendre de guerre serment doré c'est de la foi j'ai pas la foi j'ai les foies mais j'ai pas la foi on va essayer d'aller un peu à droite merci à Chum pour les 4 mois de Prime France pour les 14 mois de Prime il sort bien à minuit normalement c'est sorti là l'Irene Feum merci pour les 28 mois j'arrive et ça Maraf du Dada appelé la SPA j'y peux rien tout le monde m'agresse dans ce jeu arrêtez me faites pas porter le chapeau par pitié normalement c'est sorti là venez venez dans le monde du lag rejoignez-nous alors rejoins-nous la triffe est farfadée de Limoges Steam est pas d'accord pour qu'on game c'est un terrible quoi il va falloir attendre ça c'est parce qu'ils pensent à moi ils veulent pas que je perde mes viewers Steam ils ont dit non non attendez je suis chez nous quand même vraiment vraiment pas moins 1500 quoi je suis tout le monde ça va me redonner des potions en vrai Jean Gourdin il m'aurait merci pour les popos de la corde elle est vraiment magnifique cette carte les metteurs en espace tiens 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 ça va me faire croire qu'il se réveille pas le grand bazar petit saignement petit saignement là cringe un peu faillissement de la lance de cavalerie what is this what is this améliore les attaques à dos de monture la méta cheval je vais faire tout le jeu à cheval j'en ai rien à foutre j'ai lu il a fait le jeu mais il a fait à cheval terrible quoi c'est pas ça que je voulais voir on a bien fait de venir ici en vrai oui c'est vrai je pense que même si même si c'était pas minuit pile pour steam vous allez pas autant attendre que Lost Ark une fois que votre jeu il sera accessible y'aura pas de fil d'attente on est pas sur un MMO là donc tout va bin vas-y je veux aller là moi d'abord je veux aller là parce que je comprends pas ce qu'il y a rune d'ore ça passe regardez je le fais en un en un saut hop y'aurait pu avoir un trou ça passait est-ce que ça pourrait laguer un peu plus vraiment si possible parce que là ça lag pas beaucoup vous avez la décompression à faire il faut décompresser le jeu rune possédée 6100 attends tu te fous de ma gueule j'espère que tu que tu te fous de ma gueule en fait est-ce que ça vaut le coup que je prenne de la force en vrai je pense qu'au moins avoir 15 de force c'est bien non qu'il y a peut-être des armes qu'on pourra pas utiliser si je me mets 0 force vous aviez vraiment cru que j'allais le taper que j'allais le taper au sol quoi hein malaise mon cheval mon cheval laisse mon cheval tranquille vous aviez vraiment cru que j'allais le taper au sol malaise en vrai il y a des endroits dans le jeu où on est forcé de jouer au sol on va pas là quoi bon bah mon cheval mon cheval il est mort non pierre de sanctuaire what is this what is this la pierre de sanctuaire pierre de forge 5 pierre de forge 2 je sais pas où j'ai trouvé mes pierre de force 5 pierre de sanctuaire matériaux savants à fabriquer des objets trouvables rarement ça va il va bien mon cheval il va bien il va bien il va bien il faut que je fasse le château là au bout d'un moment on est en train d'explorer 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 mais mon château on est de retour on est de retour en écro-limbe là we back in the game il y a du scolade partout c'est terrible c'est terrible est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de tests ou genre les testeurs ils sont pas allés plus loin que le château genre ils sont arrivés contre machin là ma gritte ils ont fait waouah incroyable 95 sur 100 fou furieux une révolution de l'open world après pour le coup je pense pas trop parce que vu tout ce que t'as à faire à côté en fait si t'arrives contre ma gritte et que le combat il te casse la gueule il y a quelqu'un qui prend un bateau il peut toujours te barrer et aller faire d'autres trucs on va tp je pense on va tp au château il est temps d'aller faire le château le châtal parce qu'en plus on trouve plus de map c'est terrible mais j'arrive plus à trouver de la map je sais même plus qu'est-ce qui m'avait c'est quoi qui m'avait donné la map ici genre honnêtement où est-ce que je l'avais trouvé je m'en rappelle pas je m'en rappelle pas où j'ai trouvé la map là peut-être non bah non une stèle tu veux la réponse bah je veux la réponse sur comment j'ai fait pour la map que j'ai trouvé une stèle après le camp de garde ah oui c'est vrai ça y est je m'en rappelle donc ça le château je crois que c'était accessible pendant le network test est-ce qu'on voit la stèle ici parce que le camp de bandits il était là porte orage je crois qu'on voit pas la stèle bon faut que je fasse un pips faut que je fasse un pipi avant de s'engager sur le château là donc je vais revenir petite pause ça va me permettre d'aller poser mon assiette j'ai reçu un message quel grand bail ce jeu c'est masterclass en vrai c'est trop trop bien mais point faible le jeu galère ah merde j'ai reçu un message de mon pote qui s'est fait ban tout à l'heure tout va bien il est pas dispo pour la pleb si il y a des gens qui arrivent à le télécharger sur Steam là je crois enfin ça décompresse quoi décompression 60% ah vous arrivez bientôt dans le lag à tout de suite je vais faire pipi j'arrive fou à vous pardon pour la me değil il y a pour la me ça me ... ... Heureux. Je suis parti sur ma chaîne secondaire pour faire du Isaac, bien sûr. Donc là, pour accéder ici il fallait tuer le gros boss vénère mais qu'on a tué. C'était là qu'on l'a tué ? Derrière le mur d'enceinte là-bas. Là il y avait le petit pote mais là il a l'air d'avoir quelque chose. Permettez-moi d'aller voir. Là on s'engage sur un donjon quand même. Donc il risque d'y avoir du loot un peu partout. Et puis surtout le donjon était quand même caché derrière un boss un peu vénère quand même. Bah sûrement le boss le plus dur qu'on ait vu du jeu pour l'instant. Magritte. Vraiment très très difficile ce boss. Bon courage à celles et ceux qui s'engagent là-dessus. Après il y aura sûrement des strats un peu opti. Moi j'y suis allé avec mon épée et mon épée. Ok. Bah plaisir en tout cas. On a fait le tour. Putain merde y'a déjà un milliard de trucs cachés quoi. Oh là là mais là aussi. Mais stop. Stop it please. Donc là on va arriver au bout là-bas. Grèce incendiaire x2. Putain tout ça pour ça quoi. Par contre j'ai vraiment une vibe Dark Vador Samouraï là c'est terrible un peu. Il ne manquerait plus que mon épée elle soit rouge égale rapide. Et je suis en mode Dark Vador. Dark Vador de l'est. Je joue Choulu Delu. C'est vrai que je suis Choulu Delu hein. Lui même hein. Bah allez vas-y je m'engage là-dedans là. Bon du coup lui on lui faisait confiance ou pas hein. Passez par ici pour pénétrer le château. Les gardes n'ont pas connaissance de ce passage. Personne ne verra où faut filer par là. Non j'emprunterai l'entrée principale. Naturellement je comprends. Quand vous approcherez de la porte je donnerai l'ordre qu'on l'ouvre. Après tout c'est votre vie qui est en jeu pas la mienne. Ah donc grâce à lui je peux rentrer par la porte principale en fait. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça je suis pas sûr. Ouais c'est plan cul son passage aussi là hein. Let's go. Ah bah oui mais maintenant qu'on peut sauter on peut faire des dingueries hein. Pierre de forge 2. 2 ? Feu vu. Ah c'est Sweety au ban 14 mois hein. J'avoue les joueurs PC hein faites moi un retour si chez vous aussi c'est pareil dans la première plaine là. Le premier boss à cheval hein. Et une mage Nvidia aussi oubliez pas. J'ai pas fait la mage Nvidia moi encore hein. A côté cet après midi elle existait pas apparemment donc euh... Si elle est sortie là je la ferais pour demain quoi mais... Qu'est-ce qu'il veut le grand machin là ? Bah yes. Bah yes. Bah yes. Et du coup y'a vraiment un... y'a vraiment comment dire une mise à jour des drivers ou pas hein. Y'a une mise à jour de drivers graphiques ou c'est de la grosse brasse ? C'est sorti le 14. C'est ancien. Non mais d'accord mais les derniers drivers Nvidia du coup s'ils sont pas au coup petit pour le jeu ça changerait. Si la mise à jour elle date du 14 c'est pas ça qui va régler les problèmes du jeu quoi c'est là. Pourquoi le pigeon il se bat avec des sabres en fait ? Mais il est trop chaud hein. Mort by pigeon incoming hein. C'est marqué optimize for Elden Ring. Ils ont sorti des drivers y'a deux semaines hein. Écoutez je mettrai à jour mes drivers dans le doute hein. C'est vrai que moi j'ai pas les drivers y'a deux semaines hein. J'ai des drivers d'avant. On verra demain. Au point où on en est on verra demain. Ça fait 8h qu'on joue même plus là. We'll see tomorrow. La pigeonade il va 100% me pigeonner en vrai. Moi aussi d'habitude je mets mes drivers à jour mais... Depuis que j'avais réglé mes soucis d'écran bleu j'ai pas des masses envie de mettre à jour des drivers en fait. Tu m'en mets deux vraiment ? Parce que 1 c'était pas suffisant quoi. Donc merci à Jean-Michel connard dans le château qui m'a dit oui vas-y passe par l'extérieur mec. Le chemin n'est pas connu des gardes. Easy peasy. Dans les combats de coq on attache des lames aux pattes des pauvres bêtes. C'est peut-être ça l'inspi. Oh putain j'avoue. Merci beaucoup hein. Merci Jean-Michmuche quoi. Le bon plan d'aller fight les oiseaux là. Oh puis y'en a un direct. Hop et hop. Oh mais je peux en... En fait c'est combo table. Oh la dinguerie. Un petit clown comme ça. Il m'a clowné hein. Il m'a complètement clowned Jean-Michel. Ouais et quand t'as plus. Oh mais attends j'ai trouvé une attaque pétée du coup en fait la lame tempête c'est n'importe quoi. Faut que je ban le mec qui a dit ça. Le ban à coup de katana. Putain j'avoue on va pouvoir aller le ban en fait. Pierre de forge 3 x 1. On est content. Après j'ai des pierres de forge 5 déjà. C'est sympa que Pokémon Arceus... Putain cette blague elle revient souvent maintenant qu'Arceus est sorti qu'il y a des nouveaux open world. Que ce soit sur Horizon ou Elden Ring. Tout le monde fait la vanne. De Pokémon Arceus qui a step up graphiquement. Vous avez vu hein. Petit step up en vrai. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Pas du tout non. 6640. Et ça xp pas ici hein. Parce que Magritte c'est un boss early game en fait. Bouclier de cuir entaché. Ah ouais pas connu des gardes ouais. Vachement ouais. Ah la petite compétence à 1800 là. Elle est pas mal hein. Je suis Dark Vador en fait. Je suis imbattable ça y est. Et le jeu est gagné en fait. Ouais pas connu des gardes ouais. Vachement ouais. Regardez c'est les mêmes. Bah je vais être buté hein. 100% c'est que je repasse par là bas un moment je le bute. Je vais passer les potions en 1hp, 6 potions de mana. Putain j'avoue hein. C'est juste parti pour les milliards de potions de mana. Des griffes. Ça doit être full dex aussi. Par contre il y a des tonneaux explosifs là. Les petits tonneaux explosifs ça donne envie hein. Tu dis ça parce que t'es énervé mais en vrai il était sympa. Ouais il était grave sympa hein. Vous pensiez tromper Dark Vador ? Ok bon peut-être hein. Attendez je reviens. Vous pensiez tromper Dark Vador ? Mais quoi mais ça n'a pas de range en fait. Tiens. Et toi là bas pareil. Alors qui c'est qui fait le malin maintenant là hein. Qu'est-ce qu'il y a ici. Flèche de Trilna. Bonjour Monsieur. Aïe. C'est une blague. Vous pensiez tromper Dark Vador ? J'ai déjà un flambeau. Ce flambeau sera votre flambeau. Je vais littéralement marcher sur la tête en fait. Oh. Euh. J'ai peur que ça me pète à la gueule. C'est vraiment pas vrai que je peux sauter maintenant. Papillon famboyant. Toujours des soucis ou ça va mieux ? Toujours des soucis mais euh. Je joue trop bien donc c'est difficile d'arrêter. Et en vrai dès que t'es dans des zones fermées y'a pas de soucis par contre. Mais en open world ouais toujours des soucis. Ça m'a pas empêché de passer un bon moment pour l'instant. J'espère juste que je trouverai un moyen de régler ça. Ou alors que eux trouveront un moyen de régler ça si ça vient du jeu. Pour l'instant c'est juste la dinguerie quoi. Non mais j'avais cru voir un gros miner là on est d'accord. Là. Deux runes dorées. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire le saut de l'angoisse là ? Non mais la mage Nvidia je la ferai c'est sûr. C'est juste que... A partir de maintenant mes drivers je vais les installer en nettoyant les anciens quoi. Ah j'ai le droit d'ouvrir ça. A pouvoir sauter ça ajoute une toute nouvelle dimension au jeu, ça valide. Donc ça je peux pas l'ouvrir par contre. Oh non. Oh le prank. Il y en a ils sont contents ils m'ont pranké. Sauf que je peux mettre de la lumière en fait. Vous pensiez pranker Dark Vador ? Qui est pranké maintenant ? Hein ? Hein ? Alors ? La clé rouillée. Euh... Potion. Il va y jouer en stream. Comment ça ? Je veux dire est-ce que je vais y rejouer en stream ? Ah mais Elden Ring là est prioritaire par rapport à tout tant qu'on l'a pas fini en fait. C'est ça le bail. Faillissement d'équipement courbé. D'épée courbée améliore les contre-attaques. Donc il y a des contre-attaques à l'épée courbée. Mon épée elle est un peu courbée quand même. Mon épée elle est courbée là Julien. Bon allons au bout de la salle. Allons au bout de l'idée. C'était là ? Un peu la pression de jouer à Dark Souls quand même là. Le coup d'aller dans une salle, avoir une clé et revenir... Je vais laisser à l'œil de Cotter qui est censé sauver le monde. On le fera après à l'œil. Comme je vous l'ai dit je veux mettre en place un système après Elden Ring de 1 stream par semaine où on stream toute la journée en mode le film. Comme ça on finira Horizon. Et on finira Witcher 3 après. Pour ça déjà il faut finir Elden Ring. Vous pensiez pranker Dark Vador monsieur ? Non 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 ! Bon à tous les gens qui voulaient que je spam mon arc là plutôt. Qu'est-ce qu'on en pense maintenant de... Qu'est-ce qu'on en pense de ma petite compétence là ? Dommage ça. Est-ce qu'on pense qu'on peut faire ce saut ? Moi je pense que oui. On s'y est pranké Dark Vador quoi. Alors attendez parce que par contre là... Bah là-bas je peux pas y aller. A moins de tomber par-dessus. Ok donc ça c'est bon. On tombera là en fait. J'ai pas fini ici. T'as 32 heures sur Horizon 30% de progression. Ah non mais Horizon il est infini. Alors c'est beaucoup plus dans les dialogues etc. qu'il va être infini Horizon mais... Quel plaisir aussi. En ce moment on est trop gâtés hein. Tout le monde a son... ...jeu. Mais c'est lui ! Il a pranké Dark Vador ! Quel bâtard. Deox sont trop bien après... Ah oui oui ça a grave step up Horizon depuis là. C'est un plaisir à suivre l'histoire d'Horizon. Master class en vrai. La patte de volaille en saumur argenté. Subjectivement tu préfères Horizon 2 ou Elden Ring ? Honnêtement euh... C'est difficile de choisir. En fait en stream on va préférer Elden Ring parce que c'est un jeu qui est plus taillé pour le streaming. Les jeux à films et à histoire importante comme Horizon c'est difficilement suivable sur Twitch. Elden Ring bon bah l'histoire tout le monde s'en fout un peu quoi. Mais honnêtement les deux jeux actuellement c'est deux dingueries hein. En vrai les jeux n'ont rien à voir hein. Vraiment c'est pas du tout le même genre. Non mais c'est trop là. Y'a trop d'embranchement je ne sais où aller en fait. Tu vas te faire taper les doigts par les fans du lore de Dark Souls. Non mais d'accord mais... Je veux dire... Y'a des gens qui jouent pour le lore de Dark Souls mais sur Twitch quand tu joues au jeu... La plupart des streamers s'en battent les couilles du lore. Personne ne lit rien. Et on s'amuse quand même parce que ce qui est marrant c'est ce qui se passe dans le jeu quoi. C'est pas les milliards de trucs à lire à droite à gauche quoi. Waouh 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 waouh. Il a pronqué Dark Vador lui aussi hein. GG. Bravo mec. Belle perf hein. Un petit levier pour l'ascenseur hein. Il serait temps que je trouve un feu ou quelque chose parce que je vais bientôt crever hein. J'ai Plurine. Ah. Le mécanisme ne bouge pas. Sauf que moi j'aimerais qu'il bouge quoi. J'ai trouvé mieux. J'ai trouvé mieux que les ascenseurs qui fonctionnent pas. Merci AZT Paladin pour les 17 mois. Bonsoir je passe vite fait pour pas me spoil la bise. Négros bisous. J'ai combien d'âmes ? 4377. Alors ça à chaque fois je les active je sais pas pourquoi hein. Vu qu'on joue pas multi. Revenons en arrière ouais. Revenons en arrière parce que là ça a l'air d'être la suite des événements. Mais moi je veux vérifier ce qu'il y a ici en fait. Donc pour l'instant on a été grave récompensés par l'exploration. C'est ce qui nous a permis notamment de trouver notre... Notre attaque pétée là. Enfin pétée. En vrai. En vrai elle est pas pétée mon attaque hein. Elle est balanced quoi. Les ennemis font des dégâts bah moi aussi quoi. Moi aussi je fais des dégâts. Bah moi aussi je joue au foot. C'est pas de ma faute si les ennemis sont nuls hein. Comment je vais là-bas moi ? Par derrière j'imagine. J'aurais aimé pouvoir grimper là-dessus. L'ambiance est grave cool ouais clairement. Y'a pas une fenêtre moins haute que les autres là ? C'est toi ou ça stutter ? Ça stutter. Mais range ta clarinette ! Ah oui oui d'accord. C'est un malade lui. On a tué tout le monde apparemment. Range ton soin de soin. Ça peut taper qu'un seul ennemi. Ouais mon truc là. Du coup c'est balanced. Oulala mais attends je peux aller à des endroits là. Je suis en train de hob là. Ok je vois où je suis. Faut bien tester hein. Je peux genre descendre là. Ohlala. Ohlala le plan Huck. Ohlala le plan Huck. Oh j'ai trouvé le plan Q là. Ça y est. Les clés lames de pierre c'est bien. Mais je sais toujours pas exactement à quoi ça sert quoi. Oh non. C'est pas mes ennemis préférés eux. Ça voulait franquer Dark Vador. Oh la violence de l'ennemi là. C'est flambusard. Sieste en tailleur. Moi j'ai appris une emote. Où on fait les emotes ? Avant fallait rester appuyé sur une touche. Vue. Ah oui à droite. Petit dodo là. Par contre je suis très content d'être venu ici d'avoir débloqué une emote mais... Et maintenant quoi. And now for the main part. Retour à les chauguettes. Merci God Coltrane pour les 3 mois de prime. Hello la compagnie. J'ai déjà tout rebu quoi. On boit trop. Les nouveaux menus très sympas. Lui c'est bien mieux j'ai l'impression. En vrai c'est un peu la même qu'avant. Honnêtement les menus ça reste un peu un cauchemar. Pour quelqu'un qui n'a jamais joué à un Dark Souls je pense que c'est difficile quoi. Pour ceux qui ont l'habitude qu'on fait les anciens etc ça ira. Y'a rien de dépaysant. Mais je pense qu'honnêtement c'est toujours pas le point fort du jeu les menus. Bon bah c'est bien je sais pas comment aller là-bas. Ah bah si par en haut. Après ils ont fait quand même un effort. C'est qu'il y a des messages de tutoriels un peu plus vénères. Et surtout tu peux dans ton inventaire en fait aller directement tout à droite. Et tu peux relire tous les messages tutoriels en fait. Quand tu veux. Ce qui je crois n'était pas possible dans les anciens jeux. Ou alors c'était chiant je le savais pas. Oh l'état mère. Est-ce que j'ai vraiment envie de refaire ce combat. Pour me rebalader sur les toits. Ah mais eux aussi ils ont cette attaque. Ah mais tricheur. Il a failli pranker Dark Vador quoi. Il a failli pranker Dark Vador. Avec sa propre attaque en plus. Il a failli me pranker avec mon propre truc. Alors j'ai envie de tenter d'aller là-dessus. Mais sur 20 à quel point c'est une bonne idée. Ok. Très très bonne idée apparemment. Ah ouais. Ah ouais l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Ok. Parcours. Chiche parcours quoi. Youpi. Youpi matin 1 1. Ouh les petites pierres de forge T2 là. Bien fait de venir. Par contre qu'est-ce que je fais maintenant je m'en vais. Moi je peux aller là. Here we go. Here we go. Non mais déjà tout à l'heure en fait j'étais con. Quand il y avait l'emote je pouvais aller ici. Régumane. Régumane. Je suis content qu'il lui reste 1 point de vie. Ça lui donnerait une occasion de se racheter quoi. Voilà le premier donjon c'est vraiment une zone très Dark Souls. La fâche. Ah c'est le vrai premier gros donjon qu'on fait là. Et de fait je me dis j'ai dû oublier 50 milliards d'âmes derrière moi là. Des objets à trouver en sautant depuis une rambarde depuis je sais pas où. Il a l'air d'avoir v'là les trucs à récupérer et c'est une bonne chose. Ouh. J'ai jamais voulu me soigner. Taillissement de la griffe. Chuludélu. Améliore les attaques sautées. Et du coup j'imagine que quand tu joues griffe tu dois jouer attaque sautée. Non j'en ai une une griffe je crois. Bah là c'est Chuludélu. Ah je suis désolé mais là y'a pas plus Chuludélu que ça. Oh là là. Donc t'améliore les attaques de ça. Pas vif. Ah j'ai un dodge quoi. Ça te fait un deuxième dodge en plus de la roulade quoi. Ah c'est bien. Putain mais le gameplay Monster Hunter quoi. Je suis Chuludélu en fait. C'est Chuludélu. C'est lui même. En vrai j'ai grave envie de jouer Chuludélu. J'ai grave envie de jouer Shredder quoi. J'ai envie de re-roll Shredder là. Do it. Ouais ça va être chaud y'a plein d'ennemis où ça va être compliqué et en plus de ça on a pas d'attaque à distance avec ça. On a vraiment zéro attaque à distance. Ouais rien n'empêche de tester en effet on peut tester on peut regarder ce qu'il se passe quoi. Bon je pense qu'ici le prank est terminé on s'en va non. Le moment où tu verras des monstres tortues avec des sabres. Oh putain j'avoue. Si je trouve les tortues ninja ce sera fou. Je pense que ce saut est faisable. Maintenant il s'agit de choisir le bon endroit pour tomber quoi. C'est grand. C'est grand le château. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Par contre ça va être chaud de stun les gens avec ça. C'est nouveau pour moi. On joue quoi ? Taillissement de la lance de cavalerie et taillissement machin. On peut changer à la voler en vrai. Quand on est en mode open world on peut reprendre la lance de cavalerie pour faire des attaques. Ah oui mais c'est pareil à cheval je vais être à chier du coup. Ah bah c'est ça le fameux monstre dont m'avait parlé la meuf dehors. Je le montre à N bras. Oh la DA du jeu elle est folle en vrai. Il n'y avait pas tout ce genre de détails dans les anciens. T'arrives là boum il y a un carcasse de gros géants. Et merde il m'a entendu. On m'ameuvela bien. Je stun lock pas et je fais 0 damage. Zéro damage à peu près. Dark Vador super à shredder. Bah là de loin en vrai. Voile mimétique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Consomme des PC pour imiter les objets à proximité. C'est pour PVP ça. C'est le moment de la strat Placenta. C'est vrai que je peux totalement. Je peux totalement attendre en fait que ma vie se régénère grâce à mon taillissement en fait. Faut jamais que je mette la garde. Faut que j'utilise mes différentes Roulades en fait. Ah par contre quand tu proc le saignement ça fait des dégâts un peu. En fait il faut jouer le dash quoi. Ouverture impossible de ce côté. Faut que je retrouve un feu. Il y a Jean-Michel là. Il me lance des caletars lui ? Lui va me défoncer en fait. Problème. Les problèmes. Ah j'ai des montagnes. Les problèmes un peu là. Les problèmes. Adieu. Ah ça a quelques points de vie quoi. C'est bien. Va voir un pattern avec ça quoi. Oh le mod il est infini quoi. Mais il a une tête. Mais le cursing du truc quoi. C'est chaud à tuer ça hein. Oh putain je repars de si loin. Je sais même plus comment je suis allé là en fait. Pas par là. 100% pas par là parce que je suis en gros descendu. Par les toits. Attendez je peux revenir on est d'accord. Non mais j'ai perdu toutes mes âmes. Moi je voulais augmenter mon arme là. C'est cool de voir ce truc à une heure avant d'aller dormir. Bah c'est les pires cauchemars Dark Souls hein. Enfin les jeux From Software. C'est des bons cauchemars. Je peux pas le spam ça. Que d'erreur, que d'erreur. Regardez bien sous votre lit avant d'aller vous coucher hein j'avoue. Merde comment je faisais déjà pour me barrer d'ici ? Oh les bâtards. C'est ça de pas tuer les monstres aussi hein. Non pas l'oiseau. Pas flambusard ! Pas flambusard ! Oh va-t'en. La vie de moi va-t'en. Oh mais lui je vais jamais le buter hein. Bah oui mais lui avec la griffe ça va être terrible hein. Bah adieu. Adieu. Adieu mes âmes. Il m'a oublié je pense. Il m'a zappé. Je suis pas allé là. Non mais arrête de trouver des nouveaux endroits à part pitié. Oh non 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 j'ai trouvé un autre endroit. Oh non. Oh mon dieu c'est si grand. Là je peux aller en dessous hein. Les dégâts de chute me feront rien. Le problème c'est que je veux récupérer mes armes en fait. Enfin mes âmes hein. Oh le donjon il est immense. Par où que je suis tombé tout à l'heure. Là je crois hein. Je suis rentré par la porte qui était juste en dessous de l'oiseau. Je dois pas me suivre à l'intérieur quand même ce serait malaisant. Il a voulu hein. Fais gaffe parce qu'une fois que t'as lancé le combo t'as lancé le combo hein. Il essaye de venir me voir hein. Hmm le bon stuttering. Miam 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 miam. Bah alors vous avez lancé le jeu là c'est bon. Ça tourne bien là. Vous êtes à fond là. J'ai vu qu'il y a des gens dans le chat qui crash. Ça finit le jeu là c'est bon là. Ah let's go hein. Oh lui c'est trop invéner. Adieu. Oh et puis il vient avec là. Avec tout le monde quoi. Everybody is here. Mission récupérer mes âmes. Je sais qu'elles sont pas loin. Cassez vous. Je n'ai peur de personne parce que je suis celui d'élu. Je n'ai vraiment peur de personne. Je suis celui d'élu. Mais j'ai un peu peur quand même. Alors je m'en vais. Mais promis je reviendrai. Car je suis celui d'élu. Ah mais lui il est abusé hein. Le chevalier tempête avec sa lame là. Ah bien. Allez encore. Une, deux. Un, deux, trois. Non mais ça c'est abuse en vrai hein. Mec t'es trop, il est trop fort lui. Lui il est trop fort hein. Il a trop de points de vie, il est trop fort. D'à côté mon arme est level 1. Faut que je vienne récupérer mes âmes et que j'augmente mes griffes. Si je veux vraiment jouer griffes en fait. Alors que si je jouais le katana. Au moins c'est plus près. Ah ouais non mais là on est juste à côté hein. Y'a pas de soucis hein. Mais j'ai envie de tester les griffes mais pour ça il faut que je les améliore. Et pour ça il faut que je récupère mes âmes du coup. Alors que si j'étais Dark Vador. Non mais on l'a bien vu. Dark Vador, incroyable. Le build Dark Vador, meilleur build hein. Merci Aguirre pour les 5 sub offerts des gros bisous. Merci énormément. Non mais je vais re-trigger l'oiseau man. Ah bah oui oui. Heureusement que j'ai un bon sens de l'orientation quoi. Assez guéri je suis en train de mater toutes les rediff horizons c'est incroyable. Merci beaucoup pour les 5 subs hein. Avec le katana tu le défonces. Avec le katana je le défonce lui là. Je le déglingue hein. Là c'est toujours possible de changer d'armes genre prendre katana pour ce mec là et puis voilà. C'est comme ça que 4197 j'en avais pas 5000 et quelques ? Attends on perd un pourcentage maintenant ? Il m'a volé des âmes hein. Que c'est que cette brasse ? Normal qu'on puisse pas jouer à la manette. Non. Tu peux jouer à la manette crois moi. Bah faut bien que je... Il dit t'es pas là depuis longtemps je croyais que t'étais mort. Bah faut bien que j'aille m'aventurer un peu non ? Oh ça coûte cher j'ai pas assez de pierre de forge quoi. Lushigatana on est sur les quoi ? Pierre de forge T2 pour l'augmenter. Bon c'est vraiment juste pour tester hein. 104 plus 26 ça. C'est full dex les griffes. Piétinement orageux serment doré. J'ai rien à faire avec mes âmes là je suis con là. C'est des T2 ça, ça va me donner beaucoup en vrai. 2000 hein. Ah non mais par contre faut pas que je... Si je peux pas acheter une compétence j'ai le somme hein. Si je peux pas level up là. Putain il me manque rien quoi. Il manque rien mais en effet je peux pas level up. Vas-y taponade pour les 26 mois de prime. Y'a les trucs qui nous empêchent de faire carte into TP quand on est en mauvaise position. Quand t'es en combat tu peux pas activer la carte. Quand t'es vraiment en combat contre des mobs, tu peux pas appuyer sur le bouton de la carte. Mais si t'arrives à courir, te barrer de l'agression des mobs, tu pourras te barrer ouais. Comme tu veux. Et sans pénalité. Par contre... Mais ça a chier cette arme. Arrête. Je vais juste tester les combos là. J'ai une flèche dans le crâne quoi. Non je le stun, faudrait que je pense à faire mon pas en avant là. Jambière d'exilé. C'est beaucoup taponade pour les 26 mois de prime. Après t'as les os du retour encore qui te permettent de te barrer quand tu veux. Mais là par contre tu payes les âmes. Si tu utilises l'os du retour, tu dois payer avec tes âmes. Je vais encore me prendre une flèche de feu dans le cul là, ça va être incroyable. Comment j'avais fait tout à l'heure ? J'étais passé par là. Ah et ensuite j'étais passé par là et comme ça je trigger pas l'oiseau. Et oui. Là y'a les rats. Machin, j'arrive ici. Là l'oiseau n'est pas trigger. Je peux aller directement là. Oh y'a vraiment des ennemis vénères partout quoi. Oh Ushigatana en vrai. Ça va finir au Ushigatana cette histoire. Y'a tout à réapprendre avec les griffes là. Faudrait recommencer le jeu du début quoi. Oh putain le stutter. Et c'est vraiment vous avez vu à chaque fois que je passe ce mur. Là à chaque fois que je passe la première fois. Gros lag. Y'a un truc qui charge derrière. Y'a un trigger en fait qui fait que ça lag quoi. Quel connard celui-là. Moi je le déteste. Il est là, il me stun. Je suis bien dans le mur. J'étais bien là. J'étais bien 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 dans le coin là. Mais stop mec, arrête-toi. C'est bon, on a compris. Donc 6233. Est-ce que je récupère 6233 si je reviens exactement au même endroit ? Tu te demandais justement si les problèmes de fluidité venaient de toi. Tu parles de quoi en stream ? Bah dès que je lag vous voyez la même chose. Ou alors sinon, bah si c'est sur le jeu chez vous, bah pareil quoi. J'ai réussi à me décoincer un truc que j'avais entre les dents. C'était très très chiant. GG well played, le multitasking. Et dire que si on avait continué le build d'Ark Vador, on serait déjà à la fin du donjon là. Dommage un peu. Ça fait terrible cette histoire. Ok. Toujours un mec au bout du couloir là-bas, mais on s'en fout en vrai. Tu sais où il booste. C'est l'heure des Québécois là en effet. Oh je le déteste. Ouais vous voyez, je récupère moins d'âme. Je sais pas si c'est normal. J'aurais pas dû me soigner. C'est une bêtise. Un mur de chevalier banni altéré. Ah ouais les résis sont dingues, mais alors le poids... Faites un câble. On est toujours en charge moyenne apparemment avec. On a plus la cape quoi. C'est pas très churu des rues ça. Et en même temps les résis donnent envie quoi. Merci pour le gentil message Rengar. Je sais pas. Je sais toujours pas. Je suis pas totalement convaincu par les griffes là. C'est sûr c'est pété de pouvoir danser autour des ennemis, mais en même temps ça me demande énormément de mana quoi. Y'a pas de problème où il booste, t'inquiète. Non je joue sur PC et j'ai des problèmes pas de framerate mais de stutter. De stuttering. Merci beaucoup Coltrane Trashball pour les 11 mois Elden Ring. Merci merci. Merci. Ah mais là le mob il va me défoncer en fait. Pfff ça m'a fait peur. C'est un bordel. En plus il me gueule dessus. Ça coûte trop cher en vrai. What the fuck les amis ? C'est trop dur à jouer les griffes. Faut être vraiment au cac de l'ennemi et genre là c'est trop quoi. Je suis censé mettre des gros combos au corps à corps. Laisse tomber en fait. On aura essayé quoi. Faut être rapide avec ce style d'armes. Bah c'est surtout qu'en fait il faut utiliser à balle l'esquive sur l'arme, l'esquive sur L2 en fait. Qu'est-ce que je jouais ? J'avais de la lance de cavalerie. Je vais en mettre genre l'âme double. A mieux les contre-attaques. Sinon je mets ça. Redonne-moi mon Ushigatana de qualité plus 5. On rigole un peu là. On rejoue au vrai jeu là. Dark Vador. La revanche du Sith. Le retour du Jedi. Merci Anexus pour les 34 mois de Prime. Merci Elbarto pour les 46 mois de Prime. I'm back. Guess who's back. Je pense que les Griffes c'est situationnel en effet. Genre pour tout ce qui est petits ennemis comme ça. Genre les ennemis de notre taille. Je pense que c'est très fort. Alors dès que tu commences à t'engager sur un ennemi qui fait défaut ta taille. Je suis pas convaincu de jouer les Griffes en fait. Ou alors faut vraiment avoir un bon poke. Tu poke les ennemis. Tu remets 2-3 coups de Griffes. Paf. Full dash dans tous les sens. Re 2-3 coups de Griffes. Mais alors t'as intérêt à tout connaître par cœur quoi. Parce que si tu te foires sur un timing tu prends tellement cher en vrai. Ok. Ça joue. Passage dans le couloir. Comme d'hab. On peut faire totalement en sorte qu'il nous voit pas. C'est trop bien. What the f**k les Jami. Jami de la vie faut qu'il vienne dans le couloir l'autre là-bas. Eh j'ai la même mec. Drôle un peu non ? Quelle erreur. J'aurais bien essayé de lui mettre un backstab mais j'ai pas l'impression que ce soit possible. Il est tellement véné en vrai. On a trouvé Jean-Michel combo là. Wow. La distance quoi. Oh. La distance à laquelle il tape c'est énervé en fait. Boulettes cicatrisantes. Les boulettes. Oh les chiens vénères. Les chiens sont vraiment très très énervés dans Elden Ring. Oh puis là c'est le mal alpha en plus. Les stuns aléatoires. Je pense que c'est quand on leur met assez de dégâts sans qu'eux nous touchent non ? Il doit y avoir une barre de stagger cachée. Et si tu commences à te prendre des coups ou à arrêter de leur faire des dégâts aux ennemis et ça doit descendre pareil. Qu'est-ce que j'ai eu là ? Espèce de boule. Ça allait dans quelle catégorie ? J'ai pas regardé. Qu'est-ce que je viens de ramasser encore ? Une broche enveloppée dans du velours rouge. Souvenir du cocon. Souvenir des cocons sacrifiés pour réaliser des greffes. Une broche enveloppée dans du velours rouge sur laquelle subsistent des traces de sang. Des esprits à peine persistibles cherchent à se faire entendre mais leurs voix sont inaudibles. Ainsi nique ce matos pour les 6 mois de subs des gros bisous. Je vous paie Lipparn qui a offert un sub à Willboost je crois. Le Québec. Ah. Nice. Il était temps qu'on trouve un raccourci en vrai. Le lore toujours aussi limpide. En vrai je pense que c'est un objet de quête. C'est un objet clé. Donc les objets clés je pense qu'il y a peut-être des PNJ qui vont nous demander d'aller chercher. Oh le cocon là ! Fais me le chercher s'il te plaît. Ainsi Pandaren, Brewmaster. Pour les 2 mois de Prime des gros bisous. Ah bah on est dans une église là. Ah non. Le voile est blanc donc je pense qu'il n'y a pas de boss derrière. J'ai l'impression que les boss c'est des voiles jaunes. Oh la la mais y'a papa là. Oh la vache. Bah lui quand on va se fight contre lui je pense qu'on va pas rire en fait. Mais personne ne rit là. P'tit bat ça. 10 flèches. Putain j'ai bien fait de venir en vrai. Oh la la, oh la la, y'a du monde. Oh. Oh la 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 la. Y'a totalement des armes à point Monarcle et justement on a essayé juste avant de jouer griffes. On a testé les griffes au corps à corps et j'ai pas été très convaincu. Après j'ai du mal à jouer des armes qui sont full corps à corps quoi. Donc tu peux pas prendre un peu de distance. Et puis revenir mettre un coup avec de l'allonge ou quoi. Ah mais non mais je peux juste pas y aller en fait. Utiliser une clé lame de pierre. Ah c'est donc à ça que ça sert. Ça me permet d'accéder à d'autres zones du donjon en fait. Est-ce que c'est des raccourcis qui simplifient le bail ? Vu qu'on tombe sur deux ennemis je pense pas. Lame d'affûtage en fer. Misericorde. Bouclier en bois acquis. Ah oui non d'accord. Donc en fait c'est full stuff. Misericorde dégâts d'ex ouais. Pas vif. Super. Le petit poignard là il donne vraiment envie en vrai. D'absolument pas. On a eu une lame affûtée en fer aussi. Le forgeron qui s'est suicidé en regardant le feu là. Le surin quoi. Et wow 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 doucement en fait. Fais doucement, fais doucement. Ouais mais apparemment il y a moyen de trouver cet endroit quand même même sans la statue de gargouille. J'ai l'impression qu'on pouvait arriver par le dessus. Hum hum. Donc là c'est le raccourci ok. Je vais revenir un peu en arrière parce que j'ai l'impression qu'on va louper. Voilà voilà les trucs en fait un peu partout. Il y a combien de temps que tu les as testé les griffes ? C'était il y a même pas 30 minutes en vrai. Dans la dernière demi-heure là on était à la griffe. En fait avant ce try là. Ma vie avant celle là. On a fait genre 2-3 tries à la griffe. J'ai pas été grave convaincu. Ouais mais là genre je peux pas ouvrir en fait. Bon bah on va passer par l'endroit du bonheur apparemment. L'extérieur là. Pas trop fatigué ? Si si je commence un peu tranquille là. Je sais combien de temps qu'on est en live en vrai. Je suis arrivé à 15h. On a pas joué dès 15h. On a commencé à 16h. Il y a 9h20 qu'on joue là. Je suis fatigué des lags en fait. Si le jeu est lagué jamais, je serais beaucoup moins fatigué. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Apparemment je me fais pas suivre. C'est pas lui que je visais mais ouais il a. Je viens de tuer Shredder. Enfin Shredder vient de tuer Splinter quoi. Encore. Faut assécher ignifugé. Je sais pas combien j'en ai des clés Lampierre mais... Vas-y je les utilise hein. Oulala. Un seau du déicide. Il y a tellement de trucs dans ce jeu. What the fuck. Il en reste 2 des clés Lampierre. La lame d'affûtage permet de sélectionner une affinité d'armes. Putain c'est bien ça. Le sceau du déicide. Frappe déchaînée ça a l'air bien aussi. C'est pas une arme. Qu'est-ce que je viens d'avoir ? Ah c'est pour faire de la magie en fait. C'est pour faire de la foie. Foie C. Je leur a dit je fais que passer je vais par là et ils ont rep AOK. Hein ? Brévière Sancte Cher. J'ai pas compris la vanne je suis trop fatigué. A donner à un prêtre expérimenté pour obtenir de nouvelles incantations. Les mecs qui t'ont pas suivi. Ah oui. Oui clairement. Je leur ai dit non non mais je visite. J'ai pas le temps pour vos conneries s'il vous plaît restez tranquille. Le château est immense. Je pense que c'est peu de le dire. C'est immense. Immense. C'est incroyable. Le donjon est fou quoi. Et tout ça coincé au plein milieu d'un open world quoi. La folie. Flèche. Les stutter sont bien dans la folie aussi. R de pouvoir descendre ici. Doigts sanglants supurants. Donc ça c'est pour le multi. Putain merde il y a lui. Soncellerie incantations. Vous pouvez mémoriser les sorcelleries et les incantations auprès des sites de grâce. Vous devez équiper un bâton. Mais je m'en branle mec. Pourquoi il me dit ça maintenant lui ? C'est chaud là. C'est chaud il y a du monde. c'est chaud là. Oh la la. L'autre il fait de la magie aussi là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Heu aux griffes ça aurait été fun hein. On aurait passé un grand moment hein. Les chevaliers du Zodiac Ils sont vraiment vénéens Armure de chevalier banni altéré Donc les chevaliers bannis Égalent les nouveaux Dark Knight Vraiment Casque de chevalier banni Altéré Eh bien j'ai deux points de vie Ça fait plaisir Ça gérerait pas du donjon Du jeu dans lequel on reviendrait sans cesse pour progresser Bah je pense pas parce qu'en vrai Tu vois il est là en fait C'est juste cette zone là Et on a déjà eu une TP qui nous a emmené là-haut Où il y a l'air d'avoir le même genre de donjon Je pense que c'est juste les grosses zones Où au bout doit y avoir un roi Les fameux trucs qu'on doit chercher Oh là là Mais lui il a une grande hache J'essaie de survivre en fait J'ai ma vie qui se refile Au fur et à mesure du temps Il y a un patch demain pour fixer ça De quoi ? C'est quoi la source à Eterna ? Je suis chaud pour avoir la source Parce qu'en vrai J'en ai ras le cul des lags Pourquoi j'appuie sur A ? Je suis fatigué Source TKT Peut-être que vous parliez d'autre chose Je vais peut-être gérer lui Fait Kataï le jeu Un peu moins de 50Go je crois C'est grand C'est grand Je ne sais même plus où je suis Comparé au feu de base Je ne sais plus où je suis C'est fort On a l'impression de jouer à Dark Souls Manuel de guerrier nomade 10 Qu'est-ce qu'on a eu comme nouvelle recette La flèche en os des tempêtes J'imagine C'est des flèches en tout cas Il y a un trou dans la toiture J'ai envie d'aller là Oh non il y a un chevalier de ses morts là J'ai pas de potion Oh on est là Bon j'ai plus de vie Je joue ma life Je suis désolé Mais vraiment là On joue la magie J'ai plus Rhin Plus de potion de vie Rien Je suis en mode Trouver le raccourci Trouver le garçon Chercher le garçon Allez c'est blé Une victoire c'est une victoire Mais clairement Attends mais je vois où je suis là Ça sert vraiment à rien d'être là Bordel à coeur Je suis vraiment venu affronter Les deux connards pour rien Quoique c'était peut-être pas La même partie de la cathédrale Mais ça me dit quelque chose L'endroit qu'on vient de voir En contrebas là Ça me dit un truc Content d'être passé sur les toits Tout ça pour devoir passer par là Quand même On a fait tout le tour J'ai fait tout le tour Pour passer dans leur dos Quoi Qu'est-ce que c'est que cette brasse J'ai dû louper des trucs importants Oh la la Oh y'a Jean-Michel Jarre Avec le truc qui fait du feu Moi je peux pas l'utiliser ça J'ai pas le droit au bonheur Les cucuris C'est moi ou j'arrive à l'entrée du château Non Oh sa mère Non 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 C'est à ce moment là Qu'il décide de venir Oh non Ma vie Ma vie pour un kinder Merci au maire d'alors Pour le prime de bisous Un petit clown Comme ça Bien clowned Bien clowned Bien sûr J'étais bien clowned là Ça va je suis à côté Ça se passe trop mal Ça se passe trop mal Bonne chance pour récup En vrai easy En vrai la récupération de mes âmes Là c'est très simple Déjà lui il a disparu Jean-Michel Bon il y a beaucoup de Jean-Michel Mais vous voyez duquel je parle Oui je pense que tout à l'heure Là on était au dessus de ça en fait Vous voyez duquel je parle Tout ça pour un bouclier en bois Jean-Michel Jean-Michel multi bras Multi Multi pass Jean-Michel multi pass Ok t'as pris le jeu sur PS5 Donc j'avais pas vu Mais les forums Steam Sont en flamme Pogers Ah donc c'est vraiment pour tout le monde Ce qui m'arrive sur PC Le plaisir En espérant que ce soit patché Ouais bon On va refaire le tour Je pense C'est bien de faire le tour C'est dommage Parce que Ça a l'air d'être le gothi Et du coup Si les forums Steam Sont en PLS C'est qu'ils savaient En fait Que le jeu était comme ça C'est impossible Qu'ils n'étaient pas en mode Bon bah À quoi ? Ça se tuteur un peu là Vous êtes sûr ? Vous avez mis à jour Vos drivers ou pas ? Oh Ah mais c'est eux en fait Les grands fils Qui m'ont Les balistos là C'est l'entrée du château En fait ici Et de fait Donc en gros Celui de l'entrée Qui nous disait Passe pas par l'entrée Il avait raison L'entrée c'est un peu Le plan cul Donc s'il savait En vrai Ce sera corrigé En 2027 Je pense Si vous jouez au jeu Sans la config Qu'est-ce qu'on y peut ? Non mais T'as pas compris En fait T'as pas compris Que c'est pas un souci De config RNG Si c'était un souci De config En fait Les personnes Qui expériencent ça Tu l'agraies en continu Tu vois Surtout qu'on est allé Dans des zones Un peu plus vénères Où des fois Y'a pas de problème On est en 60 fps constant Tout se passe bien Tu sautes à cheval Sur une montagne La caméra Passe ultra vite Et t'as pas de chute De framerate Rien Juste après Tu fais juste un chargement Tu vois ça là Juste là tu vois Petit chargement De l'escalier On sait pas ce qu'il se passe C'est un stutter Il reste des balistos là Parce que s'il reste des balistos J'ai pas kiffé D'aller essayer de récupérer Mes trucs en fait Après oui Au vu du fonctionnement Du gaming PC Il est totalement possible Que parmi tout le monde Là il y en ait Qui ait zéro souci en fait Il y a juste 116 pages Sur le thread dédié Au général PC Build d'anode Ok Yes Mes âmes sont par là-bas Mais on est d'accord Qu'il y a les balistos Il y a tellement de monde What the fuck En vrai Là petit chargement Par contre J'ai pas de quoi Ouvrir la hearse On a pas affronté Le boss de ce donjon là Non Je sais pas où il est encore Non mais c'était une van Un RNGK Mais un petit kappa Parce que Après malheureusement Je pense savoir Le boss qu'il y a ici Dans le château en fait Parce que dans le seul trailer Du jeu que j'avais regardé Avec le boss dragon Et tout On avait vu un boss Qui prenait la tête D'un dragon Qui était en plein milieu D'un château Et j'ai l'impression Que ça va être ça en fait Donc pourquoi je vise lui ? Vous m'expliquez en fait ? Ça va les coups de pied ? Alors par contre Je pense en effet Que plus t'as une config pourrie Plus le problème Doit être vénère Tu vois Il est possible Que les stutter Ils apparaissent D'autant plus Que ton PC Et plus tu vois Comment j'ai fait ça ? Ah oui j'ai le droit De faire des contre-attaques C'est vrai ? Si j'arrive à bloquer un coup Je contre-attaque derrière Attends parce que là Je crois qu'on y est Mes âmes sont juste ici Je crois Mes âmes sont actuellement Doomed en fait Ah j'ai revelé les flèches en vrai Gros plan Huck ici en tout cas Gros gros plan Q Normalement il y a une baliste là Celle qui m'a tué At least I thought Oh le bâtard Mais il est où ? Ok vu 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 Oh les boules Il m'a mis les boules Il m'a mis les boules Oh non Oh oui Remets toi la baliste Je l'étrigue Ok Vu 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 Bah je suis bien par contre Oh le sniper Le tir à l'air qui est toujours 2005 En fait tu peux viser les ennemis Mais si tu vises les ennemis C'est pour faire des tirs puissants Où sont mes âmes Elles sont 107 là Genre vraiment Ce que je peux faire C'est que je peux viser les ennemis Comme ça Et normalement Attends Si je range ça Ah non Soit tu vises comme ça Ou soit en fait Tu mets ta power stance Et du coup ça vise automatiquement Mais ça utilise des points de compétence Et du coup c'est vrai que c'est un peu 2005 tiers Et ce qui est bien c'est que du coup Je peux le faire avec la flèche de feu Et ça fait bim bam boom Mes âmes elles sont ici Ok d'accord On a gagné la mission suicide quoi Oh la mission suicide est gagnée C'est gagné On a viré tous les balistos Jouer avec une maître d'Xbox One On a viré tous les balistos Juste hauteur Maintenant on peut se balader un peu dans le château quoi Après j'ai peur qu'il y ait d'autres balistos encore Encore un autre en fait Qu'est-ce que c'est ? Non 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 Oh ma vie pue J'ai débloqué zéro raccourci Je le vis bien Je vais utiliser faux magie J'en ai un à foutre Oh la la Oh j'ai tellement pas signé pour ça Mais j'étais low en fait Still count I just had sex Je m'attendais pas au gros chat quoi Il était stylé sinon Oh oui il était bien Il était grave bien J'aurais préféré qu'il lag pas Mais il était bien Putain la cour du château là C'est prank sur prank en vrai Oh bah il y en a un qui va se réveiller Bah oui Oh ma vie Ma vie est incroyable On a trouvé On l'a trouvé Vu Avec 15 de force Mon fiol j'ai rien pour J'ai une nouvelle cendre de guerre ou pas ? Lame tempête c'est celle que j'ai Bon là par contre on est d'accord que ça pue le boss quoi On est d'accord que ça sent pas très bon là non Taillissement de dragon de foudre La résistance aux dégâts de foudre Bon bah je sais ce que je vais affronter Au moins ça fait plaisir Non c'est pas sûr En vrai pas sûr On vient de faire un gros donjon On trouve à Valorage Et ça je connais Ça je connais Ça je connais C'est ridicule Ou alors peut-être que comme je connais Ils vont me faire venir un gros machin Qui vont lui péter Ok il y en a deux Super Il a pris un petit 600 Il y a Jean-Michel Archer Là bas Il y a Jean-Michel Archer Nice Bah Jean-Michel Archer On va se cacher derrière eux là Voilà bien ça Encore C'est dommage J'aimerais que les deux tombent en même temps Mais ça n'arrivera pas en fait Dites moi vous seriez pas un peu con Pas de musique dans cette zone Sous-titres par Jean-Michel Archer Sous-titres par Jean-Michel Archer Sous-titres par Jean-Michel Archer Et l'autre qui continue à prendre des 600 Petit 603 sur lui là Yes Ah et moins un A ton tour maintenant La flèche arrive plus à le toucher là Vas-y fous le au sol là Ah ouais Bien 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 Vise moi bien Ah dommage Il vise mal Tu vise mal un peu Jean-Michel Archer Il vise trop mal Il vise mal Tu vise mal mec Tu joues mal Bah ouais Bah il y a le cadavre de l'autre Qui m'empêche de faire des dingues Le problème c'est que si je vais à ses pieds là C'est l'autre qui va me fumer maintenant Est-ce qu'on peut arrêter de changer de cible toutes les deux Oh ça ça pue pour moi pardon Mais merde Ça me donne que 1000 ans ouais Il doit y avoir une technique plus tard pour les tuer eux Parce que c'est bizarre que ça file que 1000 âmes Oh j'ai eu si peur Genre j'ai La flèche atterrit Et ça fait le bruit des pièces de Isaac J'ai rien compris de ce qui se passait Je ne suis pas un viewer street J'ai beaucoup apprécié les VOD sur Outer Wild J'ai appuyé sur le mauvais bouton Super Avec beaucoup de retard Je souhaiterais vous remercier pour votre bonne humeur Je vous regarde désormais avec plaisir Vos rediffusions sur Isaac Bonne continuation à vous Et bon courage pour Elden Ring Merci beaucoup Merci pour les 1000 beats Très gentil Merci merci Tu fais comment pour tirer là ? D'accord Entre les jambes Entre les jambes Il s'en bat les couilles Et de 3 I win You lose Best trading offer I win you lose Grand de flèche Voulez-vous voyager vers un autre endroit Ah oui mais je sais où ça m'emmène ça En fait Spoiler alert J'ai déjà vu un truc comme ça moi Ça ils a la date d'offrir un seul à Debnet Des gros bisous Du coton doux Ainsi que Un scarabée cendreux de guerre Il y a tellement de ressources dans celui-là Je suis perdu quoi Je suis du père Scarabée cendreux de guerre Je sais pas où ça allait ce truc Too much loot bro Vraiment Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça quoi ? C'est une tête Pas de résistance Mais immunité 42 Ah ouais voilà l'immunité en fait Quelle gueule ça a ce truc Je peux pas l'équiper en fait I cannot C'est beaucoup Debnet Qui remet 10 subs 10 subs Debnet merci énormément Des gros bisous On est au bout de la fatigue là On est bientôt à 12h Sur le jeu On sera à 12h de jeu Quand ce sera à 4h du mat C'est ça On verra jusqu'à quand on tient Pour cette première journée Qui a été mine de rien C'est éprouvant Je vais regarder ma map Mais 2 secondes Je vais aller tester le truc là Je pense Donc tout ce grand pont Pour aller là J'espère que les ennemis géants Ne réapparaissent pas en fait J'ose espérer que c'est fini ça Oh ça sent la baise là un peu Donc je suis là Oh Ok I'm here Est-ce que je peux aller tout droit là-bas là ? Est-ce que j'ai test mon nouveau casque Et ma nouvelle armure d'ailleurs Nouvelle armure oui Mais nouveau casque non Ça pue du cul Y'a pas de truc pour se Pour se poser et sauvegarder là Oh merde J'avais pas J'avais pas Que t'allais vouloir te battre toi C'est l'heure du jugement Je sais pas pourquoi Je sens que ça va chier en effet Pas du tout envie de péter un plomb Le ciblage automatique Ciblage automatique Qui me fait aller sur Sur tout le monde Sauf ceux qui m'attaquent quoi Oh non reviens J'ai les mêmes à la maison On rappelle que j'ai Zéro heal Pas de deux volailles On a pas un problème Du genre que je peux pas revenir là Ça pue du cul Ça pue du cul Quel boss t'as préféré faire pour le moment En termes d'ambiance Bah Magritte là Magritte c'était fou Mais c'était très très difficile Magritte L'accès au donjon L'accès au donjon qu'on vient de faire là Le donjon du château de Valorage Pour y aller faut vouloir Oh petit stutter là Ça faisait longtemps Tain c'est fou quoi Tour divine de Nécrolimbe C'est bloqué C'est une blague Is that a joke bro Bon au moins on sait que la tour divine de Nécrolimbe Elle est là Si jamais un jour on me dit mec La tour divine de Nécrolimbe Bah écoute Je pourrais y aller quoi Bah yes Bon bah le château On a tapé plein de gens au château On a rien trouvé de transcendant pas de boss Est-ce qu'il repop Je vais vérifier ça Parce que s'il repop pas C'est bien d'avoir nettoyé le chemin On sera content quand il faudrait retourner A la tour de mes couilles Bon apparemment c'est clean C'est bien On a nettoyé le chemin C'est plutôt une bonne chose Petit clown aide Bang 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 Là quand on va faire que ça Dans les prochains jours Jusqu'à ce qu'on ait fini le jeu Château de Voile Orage Donc le lion Il réapparaît pas non plus Mais là on a un problème Les boys C'est que tout est réapparu En termes de baliste J'imagine Et ça Ça m'arrange pas des masses De toute façon Dans le coin Y'avait rien Honnêtement Y'avait plus rien Moi je pense Qu'il faut continuer A se balader sur les remparts Et essayer Je sais pas J'ai quoi J'ai 7500 âmes Vas-y on va tout use Merci anti mes doko Pour les 3 mois de prime Des bisous Les pieds sont puants Monsieur Vous ne passez pas Ah c'est parce que J'ai les pieds qui puent Qu'ils ont pas voulu Me laisser rentrer En vrai c'est possible Après j'ai pris une douche Avant le stream Donc c'est C'est pas moi En tout cas C'est peut-être mon perso Mais c'est pas moi J'ai l'impression D'avoir rien fait Sur cette première session De stream Et pourtant On en a tant vu Je vais voir si je peux pas Améliorer l'Ushigatana encore Il est bon de vous revoir Je me nomme Roderika J'aurais dû me présenter plus tôt Cet endroit est incroyable Vous ne trouvez pas Le bastion de la table ronde Quartier secret des deux doigts Et lieu de rassemblement Des champions Qui se disputent le titre De seigneur d'Elden Qui aurait cru que la quête Qui nous échoua A nous autres sans éclat Avez de si heureuses origines Quoiqu'en vérité Tout cela me dépasse un peu J'ai pas encore trouvé Ma place dans cette histoire Mais c'est vraiment Le petit chaperon rouge En fait Après il me manque des pierres Terrible Tu joues PC PC On est sur PC D'où le fait qu'on ait Le stuttering Stuttering La force On l'a monté à 15 C'est bien La dex à 24 On est bien aussi On a 0 fois 0 ésotérisme Ah l'esprit L'esprit c'est bien aussi Je vais reprendre un point de vita Pour passer à 20 Il y a eu un boss dans le château Alors on a vu dans le château Un gros lion Une espèce de warg Avec une épée dans la bouche On l'a démonté Mais il avait pas eu la barre de vie Mais elle est fermée Et là on va continuer A se balader dans le château Parce que j'ai l'impression D'avoir loupé des trucs On a trouvé le stutter ring Putain bravo C'est pas Elden ring C'est stutter ring C'est ça qu'il faut C'est ça qu'il faut tweeter En fait More like stutter wing Est-ce que Nibel a rajouté Des communications Est-ce qu'ils vont patch le jeu Qu'est-ce qu'il se passe Quand est-ce qu'on aura un patch Ça a pas l'air de parler de patch On va remonter je pense On a pas trouvé l'ascenseur Ici Ce sera quand le prochain live Elden ring ? Demain Demain on est vendredi Zéro com de leur part En vrai c'est un peu Un peu dommage Moi ce que je comprends pas aussi C'est qu'ils nous ont envoyé Des clés PC en fait Enfin vraiment là les Enfin bordel Ils nous ont envoyé Des clés PC quoi On a même pas Je pense que si j'avais demandé J'aurais eu une clé PS5 Tu vois Après c'est peut-être plus simple Pour nous faire jouer en avance Peut-être que sur les Peut-être que le problème Des clés PlayStation C'est que tu peux pas nous faire jouer En avance facilement Y'a pas de branche bêta Ce genre de truc Zéro com de quoi ? Bah pour la version PC Qui est un peu Un peu sale quoi Ah si puis Mourson Pour les deux mois Il est comme Elden Ring Il est bien Mais il est mal fini sur PC Y'a un problème Y'a un gros problème de petit On va aller par là On est pas allé par ici Il repassera par là Que sur PC le problème Les shaders ne changent rien En problème Écoutez y'a sûrement peut-être Des milliards de sujets Steam Et de sujets Reddit Qui doivent parler Des différents trucs Que tu peux essayer Pour retirer ça Mais vu la gueule du problème Honnêtement J'ai pas l'impression Que ce soit une option graphique Qui va changer grand chose Et merde Ah non Mais non mais je voulais pas faire ça Ah bah me v'la bien Ravi de faire votre connaissance Tout le plaisir Et pour moi je m'appelle Rogier Comme vous l'aurez peut-être deviné Je suis un sorcier Je cherche quelque chose Dans ce château Enfin pour être honnête Je passe le plus clair de mon temps A fuir les soldats Assez parlé de moi Qu'est-ce que vous avez Nos châteaux de voile orage C'est pas un lieu recommandé Pour les 100 éclats Ils nous traquent Et nous sacrifient Vous savez pour leur greffe Vous êtes ici Si vous avez une idée Derrière la tête Je suis venu défaire Godric Oui Je vois Vous venez défier Godric Dans l'espoir De vous emparer D'une ruine majeure Mais profitez-en tant que vous le pouvez Je suis un sans-éclat comme vous Et contrairement à vous Il y a belle lurette Que cette grâce ne s'est plus manifestée à moi Ah je n'oublierai jamais Ce que j'ai ressenti en arrivant ici Dans l'entre-terre Je connais quelques arts magiques Utiles au combat Désiriez-vous en apprendre un En tant que sans-éclat Autrefois guidé par la grâce Je me ferai un plaisir de vous aider Si cela vous intéresse En fait les sans-éclat C'est les chevaliers Il était temps que je m'en rende compte Bah la magie Ça a l'air bien La magie Ça a l'air quand même assez drôle Mais j'ai pas du tout Un personnage qui est basé magie Qui a absolument 0 points en magie Donc on va laisser ça de côté Pour ce playthrough Je m'attendais à pouvoir lui donner Potentiellement des parchemins Pour qu'il propose plus de magie Mais apparemment C'est pas lui qu'il faut voir Ok on est dans la bibliothèque C'est bien Y'a rien qui marche Et du coup ça veut dire Que c'est pas des X12 le problème Ou alors peut-être que c'est des X12 Le problème Mais que le tiré des X11 Ne fonctionne pas sur ce jeu Y'a l'anti-cheat aussi On a un anti-cheat sur PC Et c'est le même anti-cheat Qu'il y a sur Lost Ark Europe Qui stutter à l'infini aussi Le fameux tête de panda Je sais pas comment il s'appelle Le bordel Mais il y a le même anti-cheat Sur ce jeu Et sur Lost Ark Et les deux jeux récemment Il stutter à l'infini Bon après Lost Ark Il y a des problèmes serveurs Je pense mais Ça fait une petite coïncidence quand même Vous voyez C'est quoi le stuttering ? C'est le fait que le jeu ralentisse Pendant quelques secondes Millisecondes Et reprenne d'un coup C'est un gros lag Un gros ralentissement Une baisse de framerate Qui a pas de sens Quand par exemple Tu joues à un jeu vidéo Type je sais pas Witcher 3 Dans Witcher 3 T'as tes FPS T'es dans la forêt T'as 60 FPS T'arrives à Novigrad Bon bah à Novigrad Y'a beaucoup plus de trucs à charger Tu vois tu vas passer Genre à 40 FPS constant T'as une baisse de 20 FPS Mais parce que t'es dans Novigrad Ton PC galère un peu plus Donc t'as perdu 20 FPS De manière constante Là le problème C'est que ton jeu Il tourne en 60 tout le temps Mais à certains moments Très random T'as un gros ralentissement Genre le jeu passe en 2 FPS Puis revient à 60 Instantanément C'est pas une chute De framerate normale C'est genre Y'a un chargement Un truc qui se passe pas Après le stuttering Ça peut être en permanence Genre quand t'as un problème De config ou quoi Ou alors ça peut être Comme sur ce jeu Où tu sens qu'il y a un problème Dans le code Y'a un truc qui va pas Parce que c'est vraiment A des moments A des moments clés Parce qu'on l'a vu Tout à l'heure Le premier boss dans la plaine C'est quand il faisait Ses patterns pour la première fois A chaque fois qu'on l'affrontait Comme si le jeu avait du mal A charger ses patterns La première fois qu'il les exécutait Et après C'est dans des Tu sais dans les jeux vidéo On sait jamais Quand est-ce qu'il y a des choses Qui se chargent Maintenant avec les SSD Les jeux peuvent se permettre De vraiment charger Des choses en continu Et donc par exemple Des fois Là le fait de passer le mur On le sait pas Mais ça charge une texture plus loin Et si le jeu a des problèmes A charger les shaders Et les textures Bah c'est ça qui se passe En fait on passe un coin Et boum Y'a un stutter Parce que y'a un Dans le code quelque part La façon de charger Et pas la bonne Y'a un conflit Y'a quelque chose On sait pas Et comme y'a zéro communication De la part de De la part de From Software Bandai pour l'instant Bah Ah mais d'accord Putain mais incroyable Eux ils soulèvent les Les tonneaux explosifs Ok je vois où je suis là Enfin je crois Non je vois absolument pas où je suis en fait Bah si Ohlala j'ai fait le tour J'ai fait le tour du monde Mais quoi allo Qui écrit sur ton compte A Eternin C'est une fin de live Pour Shishayou Bonjour Salut Ben Regardez tous les endroits Où on est pas allé Encore dans ce donjon Il est fini le jeu Bah il est fini Ça dépend ce qu'on entend Par fini Bon le coup Bah du coup Je pense que S'il communique pas dessus Privilégiez sûrement Une version PS5 Ou Xbox Series X Mais apparemment Alors il y a aussi un truc Il semblerait que si vous avez une version PS5 Il vaut mieux installer la version PS4 Sur votre PS5 La durée d'un Soul en vrai La durée d'un Soul c'est pas très long C'est 30 heures Mais celui-là a l'air vraiment vraiment beaucoup plus fat Vu que c'est un open world En plus d'être un Soul Donc il y a des gros donjons Qui font penser à Dark Souls Et en plus de ça Il y a tout l'open world Tout le bazar à visiter Un open world à la Breath of the Wild Je sais pas où je vais Je suis perdu en fait Ah bah non Je sais où je suis là non ? Ah ouais je sais où je suis Merde Putain ça m'arrange pas ça Zéro phase dans mon sub Merci Benito pour les 3 mois de Prime Des bisous Merci merci J'ai pas de carte de la zone là en fait Donc là c'est la bibliothèque de ses morts Avec Jean-Michel là-bas qui vend des magies On va pouvoir faire grand chose de plus ici Oh ouais je commence à avoir fait un peu le tour du château Je pense malheureusement À moins de trouver vraiment Un endroit depuis lequel sauter pour accéder à une autre muraille ou quoi J'ai l'impression d'avoir fait le tour Mais le problème c'est qu'on a pas tué de boss On est là pour Godric On vient de le dire à quelqu'un Si je descends là on a vu qu'après je suis dans la bibliothèque obligatoire Vous voyez là Là il y a plein de trucs Il y a une porte et tout Le château a pas l'air d'être fini Mais comment j'accède là-bas Je suis allé voir le mec là C'est vrai que la presse n'a pas parlé de ça Même Exerve encore ce matin disait Il y a le patch d'Ewan qui est sorti Ça tourne 60 fps constant Après peut-être que sur son PC c'est le cas Vous alors Je suis heureux de vous voir Voici une petite récompense que je gardais pour vous Tenez c'est un cadeau Réplique de grâce Si nous vous mettions en route à présent Il serait fort fâcheux que les gardes vous repèrent Allez du vent Vous voulez vraiment que les gardes vous surprennent En train de vous pavaner ici Ok retournons en arrière Tue-le au pire Non 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 On va pas tuer tout le monde Il a donné quoi ? Il a dit un truc de grâce Il me semble que c'est ce qui permet de retourner Un feu de camp Même en combat Mais contre tes hommes Un os de mort vivant quoi Pour ceux qui ont joué aux anciens Souls Donc là c'est l'endroit où il y a le truc Je vais tenter un truc Déjà on va save Je sais pas si c'est ma meilleure des idées Pourquoi pas J'ai combien ? 5900 Ok C'est d'ailleurs moyen de s'enfoncer dans le château C'est sûr et certain Digital Foundry a parlé de tout ça Ouais mais tu vois ce qui est bizarre C'est que hier vraiment Il y a eu le Metacritic qui est sorti à 95 97 même pendant quelques heures Elle était en mode mais genre Bah techniquement Pour une release C'est pas possible de mettre 97 au jeu Bah le jeu est fou Ça y'a pas de soucis C'est sûrement le meilleur From Software C'est clair mais Bah le jeu pour l'instant Il manque de patch quoi Ah bah yes Non mais je rigolais Je rigolais le jeu il est parfait Y'a rien à dire Incroyable Optimisation dingue Ah je m'y attendais pas trop à celle-là en vrai Là on est jamais allé sûr Oh putain de merde Est-ce qu'on pense que ce saut ça le fait Ah mais non mais je sais où c'est ça Ça ne m'intéresse pas d'être là Par contre Par contre attends Ça m'intéresse d'aller là Je crois Et merde C'est lui il m'a foutu le stress là Attends bâtard Oh non Oh non j'étais bien là Oh non Oh non terrible J'étais trop bien J'allais aller à un nouvel endroit et tout Maintenant je sais que si je vais dans la chapelle Je retourne là en fait Laisse bien raisonnable D'ailleurs n'hésitez pas à me donner la ref A chaque fois qu'MV dit Laisse pas raisonnable dans son place 3 Outerways Je comprends pas Ah il est possible que Il est possible qu'en fait la presse Comme beaucoup de gens aient reçu Parce que Il y avait cette histoire de patch day 1 Où ils avaient dit que ça allait corriger le souci de stuttering Donc il est possible qu'en effet la presse Souvent dans les reviews Je sais pas si c'est le cas Disent bah en fait Quelques soucis de framerate Mais qui seront apparemment corrigés dans le patch day 1 C'est impossible Oh non mais pas encore eux quoi Sauf que bah le patch day 1 C'est surtout le patch de la brasse Oh super Bon ça au moins maintenant je vois où c'est Normalement Je crois voir où c'est C'est juste à côté du feu je crois Tu te surkiffes le jeu Horizon Mais honnêtement j'ai eu énormément de bugs Sauf lock et demi lock dans les murs Ouais mais honnêtement les bugs C'est un autre délire tu vois Les bugs je suis d'accord c'est chiant Dans Horizon j'ai eu des bugs aussi Mais entre des bugs et un jeu Qui rame pour rien Je trouve qu'il y a un monde tu vois Mais je suis d'accord avec toi Horizon c'est pas parfait non plus Y'a des bugs c'est un gros open world machin Mais au moins Bah le jeu il tourne quoi Merci Gunnienne pour le sub offert A Kratastrophe Des gros bisous Chanson de Guy d'Or Je sais pas je l'ai pas celle là Une musique cauchemartière J'en connais des Guy d'Or mais pas celle là Gildor là Gildor j'en ai quelques unes en tête Mais pas celle-ci Ok donc vous voyez c'est juste à côté Je commence à me faire au level design de la zone Merci Kratastrophe Qui rend le sub offert à Latias Manny Des gros bisous C'est tellement horreur le stuttering Pire qu'une baisse de FPS constante dans une zone C'est ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure Avec genre dans Witcher 3 Quand t'arrives à Novigrad Bah t'as moins de FPS que partout ailleurs dans le jeu Mais au moins c'est stable Enfin c'est stable Le jeu reste fluide T'arrives dans la zone Bon bah voilà tes yeux ils vont se faire au fait Que pendant quelques secondes Pendant les minutes où t'es là Tu seras à 40 FPS au lieu de 60 Là c'est juste t'as l'impression tout le temps d'être coupé Tu vois ton personnage il va Comment ils ont fait pour me suivre tout à l'heure Genre ils sautent les ennemis là Arrête avec ton clairon Genre ils ont sauté là quoi C'est des ouf C'est des malades C'est des malades Non laisse Merde Pas le robot Oh c'est Il est horrible lui Je le déteste ce mob Genre vraiment C'est un cauchemar Tu tapes quand ? Mais putain Tu tapes quand ? La caméra Oh le bazar Je mettrais une commande à vie Pour demain Demain je vous mettrais une commande à vie La commande à vie ce sera exactement ce qu'a dit Eternan Ouais mais je dois repasser ça Tout à l'heure je l'ai fait avec chance Et brio Non mais en vrai C'est bon C'est ça son avis exactement Je mettrais exactement ça Et à chaque fois que quelqu'un mettra Point d'exclamation à vie demain Ça lui mettra soulève moi Comme ça ils seront contents d'arriver sur le stream Les nouvelles vont vite Alors attendez Où est-ce que je voulais aller moi ? Là-bas J'avais dit que ce qui m'intéressait c'était d'aller ici Comme ça j'accède enfin à cette zone C'est pas le truc le plus bordant en vrai Mais au moins ça me permet d'ouvrir cette porte Ça me permet d'aller chercher un objet Qui est là normalement Même un coffre apparemment La viande de tortue en saut mûre Nice Une clé lame de pierre Très bien Très très chaud pour ça Et c'est tout Fin du buzz Fin du buzz Alors les reviews of Elden Ring mentionnt minor technical issues The game can freeze from time to time or It turned out that an older console the framerate can drop below 30 fps Donc sur les PS4 et Xbox One Genre ça peut descendre en dessous de 30 fps Après ça en vrai Dark Souls 1 30 fps Dark Souls 2 et 3 Quand ils sont sortis sur les premières consoles C'était 30 fps aussi Si t'avais pas la version PC en 60 T'as essayé de faire un peu de ligne droite Le pote Margit il m'a mis un stop Ah bah C'est un des premiers boss qu'on a fait Enfin moi j'en ai chié Je crois moi Margit c'est un plaisir Magritte je sais plus comment il s'appelle Michel Moi je l'ai appelé Jean-Michel comme tous les autres Non non j'ai refait ça Non je suis une merde Non j'ai pas le droit Ça fait trop de fois que je le fais Ça fait trop de fois que je fais l'erreur Quel gros con Évidemment le remaster des Denryx sur Switch Du coup pour Dark Souls 1 ça a bien marché J'ai jamais vu Dark Souls 1 tourner sur Switch Et c'est dommage J'ai vu Outer World tourner sur Switch en vidéo Sur les internets Et ça valait le coup C'est une vidéo qui vaut le coup The Outer World Ah pas Outer Wait Bon Outer Wait on l'a toujours pas vu sur Switch Il était censé sortir l'été dernier Toujours pas de nouvelles Bon après Honnêtement je sais pas comment ils peuvent faire tourner Outer Wait sur Switch Donc Donc bon peut-être Autant de pas le faire Peut-être vaut mieux annuler Dark Souls 1 sur Switch c'est giga jouable Après Dark Souls 1 est giga moche Enfin à part la version Essai là maintenant La version remaster En vrai le jeu est giga allé Est-ce que vous pensez que je peux aller là ? It is new On est jamais venu ici Mais bon c'est bon quoi Ils ont réussi à rendre Dark Souls 1 jouable sur Switch Tiens 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 Merde ohlala je retourne là Je retombe là quoi Ah ici ça m'intéresse Moi j'aimerais aller dans la cour qui est là Quoi qu'en fait pas du tout Non mais je pense que j'ai fait le tour du château là C'est bizarre mais j'ai l'impression que je vais pas pouvoir faire grand chose de plus Honnêtement peut-être que Ludmachin là Ludwig il est là-bas hein Godric là Il est peut-être à la tour divine de Nécrolam Parce que là Non il y a tout ça En fait tout là-bas j'ai pas pu y aller mais En même temps je sais pas comment y aller J'ai jamais foutu les pieds au nord du château Mais j'ai jamais eu d'accès en fait J'ai jamais eu d'accès au nord du château en fait Alors tout ce qui est là-bas là J'y ai pas accès en fait Là il y a la chapelle pourrie là Il y a su perdu Là je vais vers le nord Mais on est tout en bas Ah mais j'ai jamais passé la frontière des grands morts là Quoique si je... En fait j'étais dans leur dos à un moment J'étais dans leur dos mais j'ai jamais clear la zone Je me suis toujours enfui je crois Il est peut-être temps d'essayer de ne pas s'enfuir Mais de continuer dans le... Dans la direction là Ouais je me suis toujours enfui Sinon Maintenant quand tu vois le nombre de mobs Yes l'escalier yes J'ai jamais pris ça Normal j'avais fait l'autre tour mais pas celle-ci Ouh les flèches de feu x12 Quel plaisir Les champignones C'est comme ça qu'on vit en espagnol C'est bien on a bien nettoyé là en vrai Une fois qu'on aura vraiment nettoyé la cour On va commencer à discuter quoi Ils s'attendent à un siège ou quoi Je vois aussi là Ah oui techniquement C'est ce que je disais hier Je disais hier en stream Je dis techniquement le jeu va être daté Mais par contre en termes de direction artistique De décors, de monstres etc Enfin ça va être magnifique quoi Mais imaginez hein Imaginez 7 DA Sur un moteur comme celui d'Horizon Le jeu il serait Ce serait le plus beau jeu qu'on ait jamais vu de notre vie en fait C'est un peu bizarre hein Ceux qui Ceux qui sont sur les canons à feu là Ils bougent jamais Ok 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 Il était temps que je vienne ici Je suis allé là-bas Ok c'est bon on a trouvé la suite C'est qui lui ? Il va un chevalier au lion Il a raison Il a raison La DA d'Horizon a pas à rougir Ah non mais Horizon C'est un des plus beaux jeux que j'ai vu de ma vie hein Je le disais l'autre jour hein Juste qu'imaginez cette DA là Vraiment les armures d'Horizon Toutes les tribus et tout Plus le fait que ça se passe dans un univers post-apo Et que du coup t'es les ruines des anciens machin C'est magnifique Je sais pas si il respawn lui Il dit juste qu'un Elden Ring ça profiterait d'avoir un vrai moteur comme ça en fait What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? Oh la la what the fuck is this ? Non mais je vais me TP là c'est sûr en fait Examinez Tableau Prophétie. Y'a des tableaux, y'a des collectibles maintenant ? Comment ça tableau ? Souvenir d'un tableau intitulé Prophétie. On raconte que ce peintre saisissait les paysages que contemplait lors de leurs dernières instants, ce que la mort venait étreindre. Pour connaître l'âme du peintre et vivre les derniers instants des défunts, rendez-vous à l'endroit représenté. Ouais bah mec, je vois rien là en fait. Attends, attends, mais je vois que dalle. Une cascade avec de l'eau au loin, on voit un... Ouais. C'est comme les photos dans Breath of the Wild quoi. Putain, on progresse enfin dans ce château de merde. Ah voilà. Franchement, ce donjon, il est fou. Il est vraiment fou. Masterclass le château. Ok, bah le Vlad, notre ascenseur. Je crois. Je crois. Petit point de Dex en vrai. Nice. Ok. Il vient d'où l'ascenseur ? Du bas ou du haut ? Ok, donc c'est bien ce lieu auquel je pense. Ou pas, ouais. Peut-être pas. Aïe, aïe, aïe. J'entends que ça brille. Je pensais que c'était une porte de boss. Il y a un bousier pas loin. Cendre de guerre, mande, mande orage. Je peux appeler l'orage pour le faire tomber sur mes ennemis. Wow, wow, wow. Le fameux mème. On a trouvé le mème. Fragments de vive jar, raviole de viande crue. Miam, miam, miam. On vide raviole. Au côté. C'est fini, oui. Faut fissurer, donc ça c'est trop bien pour craft. Double. J'ai l'impression d'oublier 50 trucs en arrière, là. On vient d'où ? Ah oui, le fameux ascenseur. Attends. Attends deux minutes. Moi j'avais trouvé ça. Il y avait une porte qui était intestable, mais ici. Ici tout le monde a respawn. Faut faire un peu gaffe à ça. Une pierre pour invoquer des gens, on s'en fout. Alors bah il y a le retour du pire mob du jeu. Il est là. Ré-mige. Après il y en a un autre quoi. La pierre de forge 2, je crois qu'il m'en manquait qu'une. Pour augmenter mon arme. Oh, je le déteste ce mob. Coucou. Il s'est endormi sur le dos avec la bouche ouverte. C'était mignon ou c'était horrible ? T'as dit c'était horrible. Bah alors, à ce que t'as joué, t'avais l'impression d'être dead. Oh t'es fatigué, mon petit chien. Bah oui, papa, il va pas trop tarder non plus. Oh, il a joué parce qu'il est 12 heures là. Mais il y a le jour, il fera des pauses. On va pouvoir aller, on a des coups. On a des gratuits hein. La vie m'a... Mais qu'est-ce que... Je caresse mon chien. Il y a un chien dans le jeu qui vient me faire le cul quoi. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? Il est jaloux de la rose casse quoi. Vous étiez... Que les vents vous emportent vers des sommets inatteignables. Tiens, tiens, qu'avons-nous là ? Une sans-éclat, pas l'une des sbires de Godric en tout cas. Je suis une effet-lilou, une guerrière sans-éclat tout comme vous. Je suis ici pour la volonté de mon père, c'est absolument repoussant. Cette greffe de Godric s'y est mal à un seigneur, il a corrompu les vents. Si vous ambitionnez d'affronter Godric, je vous demanderai de faire appel à moi. À cause de lui, des vents pestilents soufflent. Je suis certaine que père m'autoriserait à vous aider au combat. Ah, on va pouvoir l'invoquer si jamais Godric ne plaît pas. Godric, je pense que c'était le perso du trailer qui ramasse le dragon. Une petite potion en plus, merci beaucoup. Il est là-bas, Godric. On voit du jaune au bout du couloir. Vu. Vu. Oh, il a des points de vie, le bat. C'est la version points de vie du géant, vraiment. Moi, des points de vie, j'en ai plus, par contre. Oh, il s'est pris le mur, pété des airs. Oh, le salaud, je le savais. Oh, le salaud, je le savais. Rien à foutre. Still win. I win, you lose. Trade offer. Faire de forge 2. Il n'y a pas un oiseau, j'espère. On entend un forgeron, j'ai l'impression. Bon, ben, on a trouvé le boss. Oh. Nice, là. Juste devant le boss. On n'a vraiment pas ce qu'il faut, par contre. Pour monter de niveau. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà améliorer notre arme, je pense. Et puis, surtout, on va finir de visiter... Ah, bah tiens, marrant. Ok. Je vois où on est. Mais j'ai pas fini de visiter, en fait. On n'a pas fini de visiter le château, notamment sur l'ascenseur, là. Celui-là. Ça fait une terrible histoire. Ben, comment je l'appelle, en fait ? Devant. Putain, le boss, je le sens pas, parce que là, il était quand même derrière Magritte. Il était derrière Magritte. Et après, il fallait se faire tout le donjon, là. Mais je suis trop con, mais justement, c'était par là. Mais j'ai rien oublié de visiter, en fait. C'est juste que là, il y a une porte, donc on a limite envie d'aller là-bas. On n'est jamais allé ici. Là, ce saut, il me tue. 100%. Il y a l'air de rester tout un côté du château qu'on n'a jamais fait. Mais je peux pas y accéder, on dirait, en fait. Je vais vérifier un truc, mais... Ah, là, il y a les pots, mais il n'y a rien qui me permet de... Là, on peut continuer. Là-bas, on a notre feu, et ensuite, on a le boss, quoi. Bon, je peux revenir là, cellule isolée. Allez. Putain, on va arriver sur un gros morceau, là, je pense. Là-bas, on va se faire des pops en boucle. Chiche qui ignore volontairement le débat. Non, mais je sais, je vous ai vu, là, mais... Je suis à trop d'heures de live pour avoir quelque chose à dire, je pense. En plus, je... C'est moi qui déstart un peu. Ok, donc maintenant, il faut de la pierre de forge 3, et j'en ai qu'une. Dommage, sinon j'aurais pu directement le passer level 7. La personne n'aurait rigolé, en fait. Ça, vous avez été courtois, quand même. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on peut augmenter les fioles, non ? Ajouter une dose de fioles pour deux graines dorées. J'en ai deux ou pas ? J'en ai qu'une. J'ai pas de larmes de vie. Ah, il faut que je trouve une deuxième graine dorée. Putain, j'en ai qu'une. Toucher la marque d'invocation, non. J'ai absolument pas peur de ce qu'arrivée, là. Ouais, bah oui, c'est le trailer. Ça, je me l'étais fait spoil, puisque j'avais vu le premier trailer. Enfin, celui de quoi ? C'était la Gamescom où il était revenu ? Game Wars l'année dernière, j'aime le. Non, c'était pendant le 3, là. Crater Heights. Well. Non mais voilà, déjà il a 18 mains, quoi. Merci au Pigriani pour les 6 mois, désolé. Je suis pas alerte. Merci pour la demi-année. Il y a bien les alertes, mais on les entend pas trop face au son du jeu. Oh, le bazar. Oh là là. Alors là, on est bien. Ça va, j'ai fait des dégâts un peu, quand même. C'est moi, le maître du vent, là. Ok, mec. Non, je voulais pas faire ça. C'est attention dans le vent, là. Le delay. Ah oui, c'est le moment où il se coupe le bras, ok. Oh, la réelle. Ok, lui. Je te laisse pas faire. Ah, ils vont pas bien, quand même. C'est tellement dérangeant. Oh. Oh, la vache. Oh, le bazar. Oh, la la. Ah, bah, maintenant, il rajoute le dragon derrière. Bah, oui, évidemment. Non, non. Non. Sous-titrage ST' 501 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 20 000 âmes. Deux points d'endu en vrai. Euh... Attendez parce que là on vient d'avoir des trucs. On a eu un souvenir de lui là. C'est quoi son souvenir à Michel ? J'ai trop de trucs à vendre. On a trop de choses. Sacoche à talisman. Carte de la Nécrolimbe occidentale. Putain mais c'est où quoi ? Graine dorée. Je sais pas, je viens d'avoir des trucs... Ok. Souvenir du greffé permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire de l'augure des doigts. Genre c'est utilisable une fois et c'est fini quoi ? Merci beaucoup Guglien pour le sabot faire. Inventaire. Qu'est-ce que j'ai loupé là ? Parce que j'ai le souvenir d'accord, mais je suis censé avoir aussi un truc à emmener là, une âme majeure ou je sais pas quoi. Je sais où l'emmener parce qu'on a déjà trouvé la tour en fait. Je sais pas où c'est ce truc. Pour moi ça doit être dans clé quoi. Mais c'est pas dans clé. Ah si, Rune Majore de Godric. Dénué de toute bénédiction. Restituer son pouvoir à la tour divine de Nécrolimbe de l'autre côté du grand pont du château de Voile Orage. Donc voilà, bon guess. On savait que c'était là-bas. En fait on y est juste allé avant d'avoir tué le boss quoi. L'endroit de tout à l'heure pour te rappeler les souvenirs. Le truc des souvenirs. On voit ce qu'on récolte à exploiter les gens quand à toutes ces grèves. Voyez comme elles vous ont réussi. C'est un peu dérangé quand même hein. C'est quoi c'est... Oh c'est dérangeant quoi. Ah bah c'est lui. Bonjour. Cette fouine Godric m'a toujours pris de haut. Il a eu ce qu'il méritait grâce à vous. Croyez moi on ne récolte que ce que l'on sème. Une fin horrible pour une personne aussi horrible de coeur que d'apparence. Donc c'était bien un pote depuis le début. Je suppose que je suis libre à présent. Je peux faire comme bon me semble, pas vrai ? Ok donc en fait lui c'était vraiment un pote, il avait raison. Il fallait passer par le côté parce que passer par la porte d'entrée c'était les balistes dans la gueule. Mais c'est dérangeant certains trucs quand même. Le trône de Godric. Ça se trouve il ressemblait à ça avant. En de partir en steak et de se greffer des trucs partout là. C'était bien dégueu en vrai. C'était bien dégueulasse. Je l'ai trouvé immonde le boss mais bon on n'aura pas eu l'effet de surprise parce qu'on l'avait déjà eu dans le trailer. Mais à partir de maintenant je ne suis pas sûr d'avoir un seul boss. Enfin peut-être la photo de l'ours qu'on a vu sur Twitter. Je ne suis pas sûr d'avoir un seul truc que je peux me faire... Enfin que je me suis déjà spoil en fait. Oh mais what the fuck le stutter ici ça n'a aucun sens quoi. Putain je suis en intérieur, qu'est-ce que tu es en train de charger le jeu là ? Oh là là c'est horrible ici. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment what the fuck quoi. Fruits de chabriri. Servante, chère servante, où êtes-vous ? De grâce prenez mes fruits. Qu'est-ce que c'est que cette brasse quoi. Oh merde je vais sortir du château. C'est donc ça la fin du tuto. C'est donc ça ce que Gotoze a dit j'ai fini le plateau du prélude. C'est ce moment-là, le moment qui ressemble au tableau trop connu de Nerval. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le fameux tableau avec le mec qui regarde vers les nuages. qui faisait la couve d'une version de Candide. Non bah ne cherchez pas, le stutter c'était ça. C'était le chargement de ça. Cherchez vraiment pas plus loin. Ah vu. C'est si beau, c'est magnifiant. La DA est folle quoi. C'est très dans les tons jaune-vert et ça n'en bouge pas trop mais... C'est beau, mais je l'avais déjà trouvé du coup. Ah mais attends, mais incroyable. Attends, on ne me dit pas que c'est possible. Attends, d'où je viens là ? On ne me dit pas que j'aurais pu rentrer par l'arrière du château et aller taper le boss en contournant le château. Le petit backseater de l'autre fois il parlait de ça peut-être. Bah sûrement en fait. Je pensais que c'était possible. Genre d'aller affronter Godric juste en passant par là. Putain mais si c'est le cas, c'est trop bien pour les speedrunners en fait. Il y avait une porte ? Ok, il y avait une porte. Mais tu peux peut-être... Ah je ne sais pas en vrai. Tu penses que la porte de la salle du trône est fermée ? Possible. Ah mais c'est grave stylé quand même. Parce que même dans l'open world, du coup ils ont réussi à créer des petits passages secrets quoi. Enfin des trucs que tu débloques et te permettent de reprendre une zone donjon. Mais d'une façon plus simple quoi. De toute façon après il y a la TP donc en vrai... Parce que si tu peux aller voir Godric sans taper Magritte... Beaucoup de plaisir en fait. Un peu Stutter. Stutter Island. J'ai pas le droit de taper ici ? Ah ouais j'ai pas le droit. Regardez on est dans une zone comme il disait. tout à l'heure là. Les fameuses zones où on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Tout ça c'était dans la démo. Je pense pas que Godric était dans la démo non. Je pense que le château de Voile Orage est ce terminé avant. J'ai envie de le tuer lui maintenant. Bref. Voile Orage. C'est fini. Reste à prendre le pont là. Oh. J'ai toujours ma petite ceinture là. qui fait de la lumière. Non faut que je la ré-équipe. Ré-équipe à chaque fois que j'arrive dans une grotte. Bon la bonne nouvelle étant que... On a déjà clear. Marathon 24 heures. Pas du tout. Vraiment pas. Oh non. Oh bah non. Ah bah vraiment pas en fait. en fait. Guess who's back. Back again. Petite range en vrai Petite zone d'effet Ciao bye les potes. Je les ai déjà tués en vrai, ça sert à rien. Ça file que 1000 xp par tête en plus, c'est ridicule. Bon alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on peut aller là ? C'est quand même pratique, la tour est juste à côté. Elle est accessible depuis le château. J'ai peur, j'ai peur. Ils aiment toujours autant les grands ascenseurs quand même. Et là, faut refaire un boss. Parce que pourquoi pas en vrai ? Le retour de Godric. Ah oui, on est au-dessus des nuages quand même. Toujours de l'activité pharaoh sur le Stark. Restaurer le pouvoir de la rune majeure. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des doigts ? C'est genre une main ? Il y a des oiseaux qui me matent. Rune majeure de Godric, x1. Elle était où cette saloperie déjà ? Augmente tous les attributs. Comment ça ? Pourquoi j'ai Magic Mosh ? La saucisse ? Parlons à des gens pour voir si... Parce que si ça se trouve, l'âme de Godric, on peut en faire quelque chose. On connaît Dark Souls. Quand on tue un gros boss, on peut garder les trucs. Nos chemins se croisent à nouveau. Toutes mes excuses et ma posture vos offenses. Mais figurez-vous que je ne peux tout simplement pas bouger. Ou que vouliez-vous. J'ai vaincu Godric. Vous avez vaincu Godric et avez pris possession d'une rune majeure. Eh bien, il semblerait que nous ayons tout d'obtenu ce que nous venions chercher à voir l'orage, n'est-ce pas ? Je vous félicite. Voici un petit quelque chose pour marquer le coup. Allez, prônez. Pardon ? Comme vous pouvez vous en douter, je ne peux toujours pas bouger. Je ne comprends pas probablement plus jamais. Inutile de vous remercier, j'en ai plus l'utilité. C'est une blague ? Plus 8, cadeau. Tiens, on te donne une arme plus 8. Il doit y avoir un buy, c'est pas possible. Mais en plus, elle a quoi sur elle ? C'est quoi le... Les personnes de qualité supérieure pourvues d'ornements complexes. Arme emblématique de Rogier, le sorcier. Une dextérité élevée nécessaire pour tirer tout le potentiel de cette arme. Observez un maître épée se faisant virvolter cette lame à grâce d'un véritable plaisir. Phalange de la Mekla. Compétence utilisée par les chevaliers enchantés, servant la famille royale de Caria. Vous invoquez plusieurs la Mekla magique au dessus de vous qui attaquent les ennemis automatiquement enchaînés avec une attaque puissante pour exécuter une frappe des stocks. Après, ça a l'air de jouer un peu magie quoi. La compétence spéciale, c'est magie plutôt, on dirait. Je la vois. Vraiment, excellente nouvelle, la plupart des sans-éclats semblent aveugles de nos jours. Les gens comme vous se font bien rares et bien candide-vous. Souhaitez-vous à prendre une incantation des deux doigts ? Ah bah oui d'accord, si je lui disais pas que... ok. Augmente la résistance aux dégâts de feu, aux dégâts magiques, soigne l'empoisonnement, soigne vos alliés proches et vous-même, soigne une petite quantité de points de vie. Produit une onde de choc qui repousse les ennemis, crée une flamme dans la main du lanceur, projette une boule de feu. Si je te donne le Bréviaire Sancte-Cherl. Ceci est un ouvrage hérétique, ses incantations ne découlent nullement de l'arbre monde. Fort bien, je vais vous en délester. Ah ouais, boule de feu noire, lame de flamme noire. Ah ouais. Il faut quoi pour jouer ça ? X20. Quoi ? Je pensais qu'il allait me l'arnaquer aussi. J'arrive pas à voir si c'est un masque ou une armure, je comprends pas. C'est avant la rapière, augmente les emplacements de mémoire. Je parle un peu à tout le monde pour vérifier. On a quand même fait un gros pan du jeu là je pense avec ce Godric tué. C'est plutôt une bonne nouvelle quoi. Si vous croisez une jeune femme nommée Lania, surtout dites-le moi. Elle m'accompagne depuis la temps d'enfance. J'ai raté de compter le nombre de fois où je vais partir à sa recherche. Un vrai garçon manqué. Plaisir de vous voir, par chance vous êtes en vie. Ça dit rien de nouveau tout ça. Vous pouvez voir ce conseil en tant qu'aîné, vous n'êtes que de passage à table ronde, rien de plus. Une simple invitée, encore bien loin d'avoir fait ses preuves. N'oubliez pas votre place novice. Eh j'ai tué Godric, tu vas te calmer l'arrêt en fait. That's new non ? C'est les deux doigts qui nous ont permis d'avoir le truc majeur ça. Qui ce c'est que cette merde ? Seriez-vous cette nouvelle sans éclat ? Vous vous en sortez bien, je m'appelle Enya, l'augure des doigts. J'interprète les paroles des doigts, les émissaires de la volonté suprême. Regardez les doigts tressaillent, ils vous souhaitent la bienvenue porteuse de fragments. Laissez leur sagesse vous envahir, grand cercle d'Elden, racine de l'ordre d'or. Origine de toute terre, maître de la grâce, source de toute joie, jusqu'à ce qu'il soit brisé par sa propre maîtresse. La corruption tragique de l'ordre a laissé des séquelles. À travers le royaume, la vie est avilie et hideusement déformée. La misère et d'infâme maldiction continuent de faire rage. La volonté suprême n'a pas abandonné le royaume ni la vie de ceux qui le peuplent. Ainsi donc, la grâce guide les sans éclats, elle les anime. Brave sans éclats, votre rune majeure est un sublime fragment du cercle d'Elden. Cherchez-en une autre pour devenir dame d'Elden et restaurer l'ordre d'or que la sagesse des doigts vous guide. Extase. Ok donc ça c'est ouvert parce que j'ai eu ma première rune majeure. Eux là le bazar. Celle d'une rune qui a vécu sa cible, c'est bien beau tout ça mais si vous montrez vos armes. Parce qu'apparemment voilà. A propos de Roderica, la fille que vous avez amené ici elle est découragée et s'est à peine maniée une arme. Elle est douée en harmonisation spirituelle, j'en ai déjà vu comme elle il y a longtemps. Elles avaient d'ailleurs le même regard. Il faut des pierres de forge 3. Il en faut 6 pour augmenter en plus 9 la rapière. Le Shigatana il en est où ? Il lui manque toujours des pierres de forge 3. aussi. J'étais à deux doigts de me faire virer de la table ronde quoi. Là je ne pouvais pas y aller en effet. Est-ce qu'on sent la patte de RR Martin où le mec a juste encaissé un chèque pour qu'on mette son nom sur la boîte du jeu OSEF ? J'aurais un peu tendance à dire ça mais apparemment il a posé les bases de l'univers et après ils ont brodé autour quoi. Et bon comme ça reste un From Software en fait le lore il va beaucoup passer par la lecture des descriptions des objets etc. On va parler au PNJ, quand tu parles au PNJ c'est juste très cryptique ce qu'on te dit en fait. Ok j'ai parlé à tout le monde, j'ai eu une rapière. Du coup maintenant comment je fais avec ce truc là ? Il ne faut pas l'équiper le truc de Godric ? On augmente tous les attributs. On voit en bas à droite là derrière moi, regardez, derrière moi tout en bas à droite. Je crois qu'il y a un endroit pour mettre un rond, vous avez vu ? Il y a moyen d'équiper je crois. Il y a les emplacements de mémoire avec les deux sorts que je peux équiper parce que j'ai que deux emplacements de mémoire. Mais juste en dessous il y a un rond dans le statut du personnage à droite. Et je pense que c'est pour équiper les runes mais alors... C'est pas clair quoi. Équipement. Aide. Explication. Non mais c'est ça, c'est sûr que c'est ça mais alors comment l'équiper ? Il va falloir que je trouve quelque chose je pense pour pouvoir équiper ça. Ah attendez, runes majeures ! Dans le menu runes majeures, vous pouvez équiper des runes majeures dont les pouvoirs ont été restaurés et utiliser un arc runique pour amplifier les pouvoirs des runes majeures équipées. Augmente tous les attributs. Donc là si je vais dans mon statut. J'ai gagné un point de stat partout ou pas ? Absolument pas. Donc je vois pas ce qu'ils appellent les attributs en fait. Qu'est-ce que c'est que les attributs ? Je peux pas aller dessus en plus. Cette rune majeure est plus connue sous le nom d'anneau d'ancrage. Elle se trouve au centre du cercle d'Elden. Les premiers demi-dieux furent Godfrey, seigneur d'Elden et ses enfants à lignée d'or. Sa bénédiction augmente tous les attributs. Et du coup ils m'ont dit qu'on peut améliorer avec les réminiscences de grâce, non avec l'arc runique, octroie la bénédiction du rune majeure équipée à l'utilisation. Même si aucune rune majeure n'est équipée, cet objet augmente tout de même les points de J-Max à l'utilisation. On raconte que l'arche inférieure du cercle d'Elden dont ce fragment serait issu, aurait malgré tout reçu sa bénédiction. Donc en fait, si ma rune est équipée, elle ne fonctionne pas, mais si j'utilise ça, elle fonctionne, c'est ça ? Mais jusqu'à ce que je meurs en fait, non ? Ah ! Ah oui, mais quand je vais crever, j'aurai pu tout ça. Donc j'augmentais tous mes attributs là, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que je me TP, jusqu'à... Putain je comprends rien, putain je comprends rien. Je comprends que dalle. J'ai rien compris. En tous les cas, on va s'arrêter là. Dev passer de 91 à 112 partout. Plus 5 partout, ah non. Ouais, mais à mon avis, c'est jusqu'à ce que je meurs. Du coup, tu peux placer un arc runique. Ouais, c'est ça en fait. J'ai des résistances au saignement, à tout. Mais dès que je vais crever en fait, ce sera terminado, terminares, ciao, bye. Ah, je voulais tester mon arme quand même. Ah ! Je peux prendre le lame tempête et sur l'épée de... sur le Ushigatana pour la remettre là-dessus ? On peut voir les patterns de la rapière. Le problème, c'est que la rapière, il y a une histoire de garde normalement. C'est stylé un peu quand même, hein. Il faudra la tester, quoi. Ça demande beaucoup, beaucoup de magie, par contre. Voilà, on est d'accord qu'en fait, les rapières, tu peux mettre des attaques légères derrière ta garde, en fait. Voyez-vous ça ? Une attaque lourde fait tout péter, non ? Je crois pas, non. Il faut qu'il y ait des ennemis, en fait. C'est des trucs qui attaquent automatiquement les machins autour de moi, selon la description, en fait. Le souvenir, du coup, on sait pas. Le souvenir, c'est pas clair, non. Le souvenir, il est dit que... En vrai, si, c'est clair, t'arrives d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'augure des doigts, donc je pense qu'en gros, t'invoques... T'invoques Godric, qui doit t'aider, à mon avis. Mais ça doit être qu'une seule fois. Quoique c'est pas dans le même écran que le truc des loups, donc c'est peut-être pas ça. Je sais pas ce que c'est. J'ai envie de l'utiliser, mais en même temps, j'en ai qu'un, quoi. On peut peut-être lire la description. L'augure des doigts pourra extraire le pouvoir qui sommeille. Vous pouvez également vous en servir pour obtenir une grande quantité de runes. Un homme malingre chercha à acquérir de la puissance... Ok, donc ça, c'est l'âme de Godric. Ça, c'est comme à l'époque. Soit tu l'utilises et on a énormément d'âmes, donc les runes dans ce jeu-là. Soit on trouve l'augure des doigts. Je sais pas qui c'est. Et il pourra, en fait, nous en extraire le pouvoir et sûrement ça nous donnera une invoque. Vous voyez ça, là. Cendre de loup solitaire. En fait, on pourra invoquer Godric, je pense. Donc, soit on l'utilise maintenant dans plein de runes et on peut level up. Soit on le garde dans l'inventaire et quand on trouvera l'augure des doigts... Mais ce qui est bizarre, c'est que l'augure des doigts, c'est pas justement la meuf qui était devant les deux doigts chez moi. J'ai l'impression. Je vais retourner voir, quand même. Dans le doute. Dans le doute, allons la revoir. On va lui mettre un bon coup d'épée à elle, là. Je vois, un souvenir d'or a fini par se retrouver en votre possession. À l'heure mort, les demi-dieux et même les plus grands champions sont fragmentés par l'arbre monde et transformés en souvenirs. Ils sont pour le moins précieux. Ces souvenirs renferment le pouvoir de leurs anciens propriétaires. Et si vous veniez à vouloir maîtriser les dits pouvoirs, eh bien, je vais vous accorder la force des doigts et ne déclinez pas mon offre. Les doigts nous guident tous et vous, sans éclat, êtes ici pour une bonne raison, n'est-ce pas ? Propos des runes majeures. Les runes majeures appartiennent aux demi-dieux, descendant de la déesse, la reine Marika. Elle est le réceptacle du cercle d'Elden. Corrompu par la puissance de leurs runes, ses enfants s'affrontent hermes, mais aucun d'entre eux ne parvint à devenir le seigneur d'Elden. Ainsi, la grâce fut également accordée à vos semblables et sans éclats. Écoutez les doigts parlent. La volonté suprême a depuis longtemps renié les demi-dieux. Sans éclats, soyez sans pitié, anéantissez-les, prenez tout ce qui leur reste. En effet, mais souvenez-vous d'une chose, les demi-dieux sont les descendants directs de la reine Marika. Grothric le Gyrfé n'était qu'un lointain parent, le chétif de la famille dont le sang divin était fortement dilué. Donc les prochains seront vénères, c'est ça ? Dans le menu Pouvoir des souvenirs, vous pouvez extraire les pouvoirs de leurs homonymes. Un seul pouvoir peut être extrait de chaque souvenir. Une fois ce pouvoir obtenu, le souvenir est perdu. Permets d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intérieur de l'Augure des Doigts. Ok, donc en fait non, ça donne des armes. Donc soit une arme full force, soit un espèce de sort apparemment, qui requiert 16 en foie. Donc en fait, on peut invoquer le dragon et faire des dégâts de feu. Sauf que j'ai pas de foie. Après foie, je suis à 13, donc c'est impossible d'aller le chercher. Mais ça a l'air plus gimmick qu'autre chose. Ça a l'air rigolo ça quand même. Soyez témoin, coup en PC 20. Et en gros, on a son bras qui fait du feu. Point contondant. À mon avis, ça fait des... À mon avis, il doit avoir plusieurs attaques. Tu tapes... Non mais on va pas jouer ça de toute façon. On va ni jouer la hache, ni jouer machin. Donc elle va se faire foutre. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, on sait à l'avance ce qu'on peut avoir. C'est bien ça. Pas besoin d'aller regarder un guide ou quoi. Allez hop. Mais ça veut dire qu'il faudra bien vérifier, parce que ça se trouve, il y en a qui vont me donner des armes dex bien vénères. En parlant de dex... Ah oui, non mais en fait, je suis à 13 de fois avec le boost, parce que je suis pas du tout à 13 de fois. J'ai plus rien pour XP. Ok bon, on a à peu près tout compris. Euh... Je vais aller me TP là-bas et on continuera demain. Pourquoi il y a un marqueur là ? Non mais la map elle est immense, ça veut dire qu'il y a des trucs là. Si on peut mettre un marqueur. T'as parlé des souvenirs en mausolée aussi ? Peut-être. Quelle heure demain ? Je sais pas comment on va procéder demain. Quelle heure aujourd'hui, je pourrais faire un stream long d'un coup. Mais il est possible qu'à partir de demain, on les fasse en deux parties. Genre j'en fais un peu l'après-m. Je mange, je sors le chien, tout ça, et on en refait le soir. En tout cas, le jeu est tellement ouf qu'on va le continuer jusqu'à le finir, c'est sûr et certain. Tant pis pour Isaac, pour l'instant quoi. Elden Ring, Prio. Le jeu est trop fou quoi. Comment je sauvegarde ? J'ai juste à... Le craft, on a quasiment rien fait avec le craft. Faudrait que j'achète des recettes et tout mais... Le problème, c'est que le jeu propose plein de nouveaux trucs et qu'on joue à l'ancienne comme si on jouait à Dark Souls quoi. Oh la vache. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. C'était vraiment... C'était vraiment trop bienём. Sous-titres par Juanse GmbdA